Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, douzième épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver. Vous connaissez chaque semaine votre petit rendez-vous mardi 18h. C'est un vrai bonheur, franchement, d'être avec vous sur une saison qui s'annonce vraiment très, très bien pour l'instant. Déjà 12 émissions, 4 aux US, 8 en France. Ça témoigne quand même d'une certaine régularité. Alors, je suis en train de préparer mon calendrier de fin de saison, de fin d'année, plus précisément, de fin d'année civile, d'accord ? J'ai des gens jusqu'au 6 décembre. J'ai encore de la place après. J'ai également de la place pour janvier. Donc, n'hésitez pas. Je sais que ça se prépare à l'avance, ce genre de choses. Donc, si vous avez des créateurs de contenu ou alors des gens, de manière générale, que vous trouviez intéressants d'avoir sur Zach en roue libre, vous me donnez un petit tweet, vous m'envoyez un petit message Insta, vous me mettez dans les commentaires YouTube. Je check tout le temps ça, vous le savez. Je pense que ça peut être cool d'essayer de donner au peuple ce qu'il réclame, voilà. Alors, aujourd'hui, je suis content parce que vous retournez un petit coup dans le football, OK ? Il y a deux semaines, j'ai eu la chance d'avoir Karim Benzema. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un autre footballeur. Mais juste avant qu'on discute de mon invité footballeur, je vais prendre quelques instants pour remercier l'un des partenaires de cette émission, nos amis de OneFootball, dont je vous avais déjà parlé lors d'une vidéo récente, d'accord ? Donc, en fait, je vous en parle parce qu'ils vont sortir une application enfin, ils ont sorti une application qui s'appelle OneFootball TV déjà disponible sur Apple TV et Amazon Fire TV. Ça arrive sur les TV Android, Samsung, etc. d'ici la fin d'année. Et en gros, c'est une application qui va permettre de retrouver tous les contenus vidéos, l'ensemble de l'écosystème des contenus vidéos OneFootball sur votre télévision, d'accord ? En plus de ce que vous pouvez retrouver habituellement, à savoir gratuitement les matchs de la Ligue écossaise, la Ligue belge, etc. Donc, toutes les vidéos des plus grandes ligues, de vos clubs préférés, etc. Sachant qu'en plus, l'application est personnalisable. Donc, personnalisable. Vous arrivez sur l'application directement. Vous pouvez avoir votre club favori qui s'affiche en priorité, etc. Donc, c'est super cool. Toutes les informations sont dans la description ou dans la petite description YouTube. Donc, vous pouvez télécharger cette dernière sur votre télé. Et puis, c'est cool de pouvoir retrouver tout ceci. Enfin, sur grand écran. Donc, grand merci à OneFootball. Ça fait plaisir. Maintenant que j'ai terminé ma prise de parole, on va pouvoir démarrer, d'accord ? Il y a deux semaines, j'ai eu un footballeur qui n'a eu que deux clubs dans sa carrière. C'est intéressant, deux clubs. Mais en vrai, ça peut manquer par moments un peu d'histoires, d'anecdotes et de choses intéressantes. Mais je pense que les anecdotes et des choses intéressantes, on va les voir aujourd'hui parce que j'ai le grand honneur de recevoir M. Cédric Bakambou. Cédric, comment vas-tu ? Ça va, Dac et Thor ? Tranquille ? Ouais, ça va, tranquille. Elle a cool. Ça va, t'as passé... Est-ce que t'as passé un beau week-end ? Franchement, ouais. Parce qu'on a fait match nul dans le derby, là, récemment. D'accord. Mais ça va, bon week-end. Je suis de retour à Paris. Je revois mes enfants, ma femme. C'est du bonheur. Super, ça. Super, t'as pu retrouver ta petite famille, etc. C'est cool, ces derniers jours ? Ouais, c'est cool, c'est cool. Il m'avait manqué. C'est ce que je te demandais en puissant off. Mais ces derniers temps, tu dors bien, t'as un bon rythme, tout roule. Ouais, j'ai un bon rythme. Je suis un couche-tôt en ce moment. Quand t'as des enfants, c'est plein la même vie. Tu m'étonnes. Et non, ça va, je me sens bien. C'est super, c'est super. C'est un grand honneur de te recevoir ici. En plus, tu m'as dit que t'habitais pas loin, donc ça a été pas trop relou pour toi de venir ? Non, je suis à côté, je suis à côté. Donc, c'était rapide. Ça va. En 10 minutes, c'était réglé. Ah, c'est énervé. T'as même pu te gratifier d'un gros petit déjeuner, je crois. Ah ouais, je suis sur écoute à ce que je vois. Je suis sur écoute. Faut que je fasse attention à ce que je dise. Non, ouais, je suis en forme. T'inquiète, je suis préparé. C'est super, ça fait super plaisir. Alors, on va discuter un peu aujourd'hui de toi, un peu de ta carrière, un peu de ton parcours, de tout ce que t'as fait, etc. Je trouve ça super intéressant parce que quand j'ai préparé cette émission, j'ai eu plein de trucs super cool à aborder et j'ai vraiment l'envie qu'on discute, qu'on prenne le temps de faire les choses comme d'habitude. Et je vais te demander directement pour ouvrir l'émission et en savoir un petit peu plus sur toi. Je vais te demander de te présenter. Donc, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire ? Ok, pas de problème. Je me présente. Je suis Cédric Bakambu. On me surnomme Bakagoule. Donc, mes compatriotes au Congo m'ont donné et que je porte fièrement. J'ai grandi à Vitry-sur-Seine dans le 94, donc Val-de-Marne au sud de Paris. Enfance plutôt normale. Je ne suis pas l'aîné de la fratrie, mais j'ai deux grands frères, un petit frère et une petite sœur. D'accord. Donc voilà, enfance plutôt normale comme je l'ai dit précédemment. Et jeune de banlieue qui a percé dans le football. Je suis devenu professionnel à OFC Sochaux-Montbéliard. Ensuite, j'ai fait pas mal de clubs. Ouais. On va en discuter. On va en discuter. Et puis voilà, voilà où. Et au niveau de l'école, tu étais comment un petit peu ? Ça s'est passé comment pour toi ta scolarité ? Franchement, bien. Ouais. En fait, moi, comment t'expliquer ? J'ai grandi en cité, tu vois, avec pas mal d'éléments perturbateurs autour de moi. Et moi, paradoxalement, à l'école, je m'en sortais plutôt bien. D'accord. Donc, bon élève, bon travailleur. Je suis bachelier. J'ai eu mon bac économique social à l'époque. Je sais pas comment ça s'appelle maintenant. Bac ES, toujours. Bac ES, toujours. Donc voilà. J'ai toujours été bon à l'école. Comportement, bah, exemplaire. Et puis, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Belle, ça. T'as eu une mention, peut-être ? Non, j'ai pas eu de mention. Je l'ai loupé. À peu. Ouais. Ça se voit, ça se voit. C'est bien. Je pensais la voir. C'est pour ça que je te dis ça. J'ai un peu de regret par rapport à ça, mais le plus important, c'est d'être titulaire du diplôme. Toi, t'étais le mec un petit peu tranquille en classe ? C'était à la cool ? En classe, franchement, je rigolais pas. J'étais tranquille, j'écoutais, j'étais devant, tout ça, y'a pas de souci. Et après, à la cour de récréation, c'était un autre Cédric, en fait, entre guillemets. Ouais, je vois. Et j'ai un ami à moi, il s'appelle Jean Ghani, que je chalue au passage. Et il me disait à chaque fois, et Mamadou, pareil, il me disait à chaque fois, mais toi, comment tu fais ? T'es tout le temps avec nous, tu traînes avec nous, tu fous la merde avec nous, entre guillemets, tu vois ? Et quand le professeur, il nous rend les copies, toi, t'as des bonnes notes et nous, on a des mauvaises notes. Je dis, les gars, faut savoir faire la part des choses, tu vois ? Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler. Total. Et voilà ce qui me résume, en fait, ce qui résume Cédric Bakambo. Ah, ça, c'est grave cool, à entendre, franchement. Et quand t'étais, par exemple, à la maison, etc., que t'avais, par exemple, des devoirs à faire, des trucs, est-ce que, par exemple, t'avais peut-être tes grands frères qui pouvaient t'aider à un moment ou t'étais tranquille, t'arrivais à t'en sortir un peu solo ? Non, franchement, je m'en sortais solo, entre guillemets. On était, enfin, famille nombreuse, tu vois ? On vivait pas dans un palace non plus. Bien sûr. Donc, chacun faisait ce qu'il avait à faire et moi, non, en termes de devoirs, etc., c'est que j'étais seul. OK. J'étais seul. Mais je m'en sortais plutôt bien. Ouais, ça s'entend, ça s'entend, c'est cool. T'as voulu continuer un petit peu après ou t'as quand même vu le football ? Après, on avait la chance d'avoir un centre aussi au... Faut que je le notifie, ça. On avait la chance d'avoir un centre de quartier à la Smith, là-bas, à Vitry-sur-Seine, où j'habitais. Et on avait les animateurs qui, par moments, pouvaient nous aider à faire nos devoirs. OK. Et pareil, j'en profite pour saluer Adelaine Chenine, mon animateur de quartier à l'époque, connaît le Fabien. Il se reconnaîtra. Génial. Donc, voilà, un petit peu en résumé mon parcours scolaire. Comment ça s'est déroulé ? Ça s'est très bien déroulé. Il n'y a rien à dire. Après le bac, je suppose que t'as pas pu continuer parce que directement, il y a eu le football. Exactement. Après, mon père, il m'a mis beaucoup la pression aussi. Il m'a dit, si t'as pas le bac, le football, il faut oublier. Bon, après, c'est des grands mots, tu connais, c'est des grands mots. Mais voilà, c'était une manière de mettre la pression et moi, ça m'a conditionné. Tu vois ce que je veux dire ? Ça t'a maintenu sous tension. Voilà. Et c'est important, t'as vu de temps en temps d'avoir un petit peu la pression pour réussir. Bien sûr. C'est ce qui te fait de surpasser. Et puis, quand tu vas sur la feuille et que tu vois le nom à la fin, t'es content. T'as capté. Non, franchement, j'étais serein. Je savais que j'allais l'avoir. Maintenant, comme je t'ai dit, c'est au niveau de la mention que ça jouait. Je pensais avoir la mention, je ne l'ai pas eue. OK. Non, franchement, grave cool. Moi, je n'ai pas eu de mention non plus. J'ai eu Bac ES aussi, mais pas de mention. 10-17, moi. Je n'étais pas à deux doigts de l'avoir à la mention. Moi, ça a été mention. Tiens, allez, dégage. Tu l'as. Laisse-nous tranquille. Donc, grave cool. On va pouvoir parler un peu de tes débuts dans le football, etc. J'ai vu que tu as été formé directement dans ton club de quartier, l'US Ivry, pardon. Exactement. Pendant six ans. C'était comment, un petit peu ces années-là, comment étaient tes débuts dans le football ? Moi, je commence à Vitry le foot. Ouais. À Vitry-sur-Seine, je fais un an. Et j'ai un ami à moi qui s'appelle Chancelle Vie. Lui, il joue à Ivry. Et donc, on était à l'école ensemble. Il connaissait mon potentiel. Il m'a dit, viens à Ivry. Les structures sont beaucoup mieux. Plus développées, il y aura moyen de faire quelque chose. D'accord. Donc, moi, qu'est-ce que je fais ? Je fais un an à Vitry. À l'US Vitry, je quitte. Je le suis à l'US Ivry. Et c'est là-bas que, entre guillemets, je commence réellement le football. À joueurs jeunes. Voilà. Exactement. Et ça va ? Ça se passait bien ? Dès que tu es arrivé là-bas, tu as pu t'adapter ? Rapido, tu avais ton pote qui t'aidait ? C'était comment ? Ouais, j'avais mon pote qui m'aidait. Après, il faut savoir qu'à Ivry, il y a pas mal de Vitry qui vont jouer là-bas parce que, justement, à Vitry, on n'avait pas, à l'époque, hélas, les bonnes catégories. D'accord. C'est-à-dire que le niveau, il n'était pas top, top. Ok. Donc, tout le monde allait jouer à Ivry pour être un peu plus sérieux. Voilà, pour être un peu plus sérieux. C'était ça un petit peu le schéma à l'époque. Et donc, voilà, moi, j'étais un petit peu dans cette vague-là. J'ai suivi un petit peu le troupeau et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Ivry. Et quand tu as commencé le football, est-ce que toi, tu étais déjà issu d'une famille qui avait un penchant pour ce sport ou tu as commencé par pure passion parce que tu étais jeune et en général, les jeunes, surtout un petit peu en cité, ça commence un peu le foot de manière limite naturelle, j'ai envie de te dire. Non, en fait, il y avait un ancien au quartier qui s'appelait Saïd, paix à son âme. C'est lui qui a saoulé mon père à l'époque pour me mettre, pour m'inscrire au foot. Ok. Parce que moi, je jouais qu'au quartier. En fait, moi, quand je commence, je ne suis pas au courant que je peux aller jouer dans un club, etc. Logique. J'ai joué au quartier et c'est lui qui nous entraînait entre guillemets avec toute ma bande de potes. Et à chaque fois qu'il voyait mon père, il disait, non, ce petit-là, il faut l'inscrire, il faut l'inscrire, il était obligé entre guillemets, donc il m'inscrit. Et après, derrière aussi, il a joué le jeu, t'as vu, parce qu'il y a beaucoup de parents qui inscrivent leur fils aujourd'hui au foot. Enfin, pas aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait beaucoup de parents qui inscrivaient leur fils au foot et qui ne les suivaient pas réellement. Ouais, qui faisaient les choses à moitié. Voilà, qui faisaient, en gros, va au foot et arrête de nous casser la tête. Débrouille-toi. Débrouille-toi, voilà. Et non, moi, mon père, il a joué le jeu, tu vois, donc il venait me récupérer à la sortie de la classe, il m'a amené au foot, il m'a amené le goûter. Quand il ne pouvait pas m'accompagner, il me laissait des tickets de bus pour que je ne fraude pas, etc. Franchement, il l'a assuré. Non, mais ça fait plaisir. Il l'a assuré, tu vois, un vrai soutien familial, un vrai soutien parental, etc., dans toute la démarche et tout. C'est beau. Et ça, c'est important. Franchement, ça, c'est important et ça a beaucoup joué, je pense, dans ma carrière. Et je suppose même que c'est un truc qui t'a influencé, t'as envie de donner la même chose à tes enfants, toi, logiquement, derrière. Exactement. Donc, ça fait plaisir. Après, j'allais choisir. T'as vu, ils sont encore jeunes. Le plus grand, il a 4 ans. Logique. Ils veulent faire un peu de tout. Du judo, du foot, du basket. J'allais choisir et après, on les accompagnera. Faites-vous plaisir. Voilà, faites-vous plaisir. C'est à partir de quand que t'as commencé à peut-être comprendre ou qu'on t'a fait comprendre que t'avais peut-être un potentiel, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire pendant ces années à Ivry. Il y a eu quoi ? Il y a eu des détections ? C'est peut-être des éducateurs, des entraîneurs de l'époque qui ont dit t'as quand même un petit quelque chose à faire valoir ? Le déclic, il est arrivé quand ? T'as vu l'ami en question dont je te parlais ? Oui. Ça s'appelle Chance. Chance. Donc, lui, il est recruté par le FC Sochaux à l'âge de 13 ans. Très bien. C'est lui qui m'avait amené justement à Ivry. À Ivry déjà. Et moi, quand je vois qu'il signe à Sochaux, t'as vu, je suis content pour lui, je suis grave content, tout ça. J'ai dit, waouh, lourd, on était ensemble, tout ça, on a grandi ensemble. Lui, il va à l'ensemble de formation, tout ça. Et donc, il y va. Et moi, je reste à Ivry. Donc, l'année d'après, en 14 fédéraux, ça s'appelait à l'époque. Et je me dis qu'attends, si lui, il a réussi, il y a moyen qu'en gros, il m'a motivé, tu vois ? Et après, en début de saison, notre club, l'US Ivry, est en partenariat avec le FC Sochaux. Donc, on va faire un match là-bas à Sochaux, contre leur équipe, on joue, tout ça. Bon, ça se passe mal, on perd, tu vois, c'est normal. Mais est-ce que Bakagol, il a marqué ? Non, je n'ai pas marqué, ça se passe mal, on perd, tout ça. Et moi, c'est sur le chemin du retour. Donc, nous, on rentre à Ivry et je vois mon pote qui reste là-bas et je dis, ah ouais, là, en fait, j'ai vu le truc, tu vois ? J'ai vu le truc et je me suis dit, moi aussi, il faut que j'y arrive en fait. Ok. Moi aussi, il faut que j'y arrive. Donc, je rentre à Ivry, tac, je fais ma saison et j'en parle même avec mes potes de quartier, tu vois ? J'ai un pote à moi, il s'appelle David et je lui avais dit à l'époque, je dis, écoute, moi, cette année-là, parce que c'est l'année en fait où je suis en troisième au Colet, je suis en 14 fédéraux, on avait une grosse poule, on jouait contre Lens, le PSG, Lille, il y avait vraiment de quoi faire pour se montrer. Et là, je lui dis, écoute, moi, parce qu'il faut savoir que quand je vais au foot, ça me prend pas mal de temps. C'est trois entraînements dans la semaine, plus le match le week-end, plus l'emploi du temps de la semaine quand t'es en troisième, t'as le brevet à réviser. Exactement. Franchement, ça a commencé à me peser. En plus, t'es adolescent, donc tu commens, il y a les potes, il y a les filles, franchement, il y a plein de choses qui s'emboîtent. Franchement, c'est une période assez compliquée, je te mens pas. Et moi, je dis à mon pote, on est au quartier, je m'en rappellerai toujours. Je lui dis, écoute, moi, cette année, si je ne suis pas en centre de formation, vas-y, le foot, j'arrête. Je me consacre 100% dans les études parce que ça commence à devenir difficile de faire les deux, sérieusement, je te mens pas. Et donc, je fais ma saison et là, je pète le score, je te mens pas, je fais que de marquer, je joue en attaque avec un pote à moi, il s'appelle Arnaud Bivard. Ouais. Et les deux devant, on nous appelait le tandem. Franchement, devant, ça carburait. On joue contre Lens, on joue contre... Et on perdait pas. Et franchement, on termine, je crois, troisième ou quatrième de la poule, magnifique. Je me regrafe des buts de tout ça et c'est là qu'en fait, je me fais repérer par le FC Sochaux. Le partenariat qui a bien aidé. Le partenariat, voilà, qui a bien aidé. J'avais d'autres propositions à l'époque, notamment, j'avais, comment ça s'appelle, Manchester City qui me voulait. Après, c'était pas le Manchester City d'aujourd'hui, mais c'était quand même Manchester City, c'était réputé en jeune, tout ça. Et j'avais Lille aussi, à l'époque, qui s'était positionné. Et moi, j'avais choisi d'aller à Sochaux. Peut-être pour rejoindre ton pote ou parce qu'il y avait un partenariat ? pour rejoindre mon pote. Je sais qu'à Sochaux, il y avait pas mal de Parisiens qui étaient là-bas, donc l'adaptation allait se faire facilement. Et il y avait Jérémy Menez. Bah oui. Il faut le dire, il faut le notifier, tu vois. Jérémy Menez, nous, à l'époque, c'est waouh. Tu vois, c'est le jeune de Vitry qui a percé, triplé en pro lors de sa première apparition, si je me trompe pas. Incroyable. Franchement, incroyable. Ah, ça fait tourner les têtes. Donc moi, j'ai pas réfléchi de l'échelle, j'ai réfléchi rapidement. J'ai Sochaux qui arrive, tac, tac, il y a des Vitryo, Menez, on y va. Logique, logique. C'est ce que j'ai vu en plus. Quand j'avais noté, moi, je suivais déjà le foot à l'époque et Sochaux, ils étaient très connus pour leur centre de formation en plus. C'était le Sochaux, en plus, d'époque de Teddy Richard, Pierre-Alain Fros, Sylvain Monsoro, Jérémy Mathieu. Donc là, j'étais cité, les formés au club. Bon, peut-être même, il y avait Jawad Zahiri et tout, des mecs comme ça. C'est même le Sochaux vainqueur. Ça, c'est pour les plus jeunes. Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2004, Coupe de France 2007 et tout. Sochaux, c'était une vraie bonne épée. Karim Ziani. Ouais, Karim Ziani. Karim Ziani, mon gars. Karim Ziani, c'est une personne que j'apprécie énormément. Ça fait super plaisir à l'entendre, vraiment. Ça a été quoi, un peu, quand tu es arrivé là-bas, les premiers changements que tu as remarqués par rapport à Ivry ? Ça a été quoi, les premiers changements ? Comment c'est un peu passé ? Comment étaient les infrastructures, la formation proposée, etc. Il faut savoir qu'avant de signer à Sochaux, moi, dans l'année de mes 14 fédéraux, j'ai fait deux ou trois stages, donc deux ou trois semaines dans le centre de formation. D'accord. Et même les gars là-bas, quand j'ai signé, ils m'ont dit « Mais toi, tu as signé, mais en fait, tu étais déjà parmi nous parce qu'ils avaient l'habitude de me voir, en fait. » Carrément. Parce que le directeur du centre, à l'époque, Jean-Luc Ruti, il voulait absolument me voir pour confirmer. Et donc moi, je connaissais un petit peu les gens là-bas, je connaissais les partenaires, tout ça, donc l'intégration s'est faite assez facilement. Le gros changement, c'est les infrastructures, on ne va pas se mentir. Là-bas, tu arrives dans un château, tu as ta chambre, tu as une école privée dans le centre de formation, tu as la quantité. Franchement, c'est carré de A à Z, il n'y a rien à dire. Maintenant, moi, le seul hic qui s'est passé quand je suis arrivé, c'est quoi ? C'est que j'étais tellement déterminé à signer. Ouais. Tu as vu, je m'étais posé un ultimatum. Tu t'étais mis dans la mentalité de tueur. Ouais, voilà. Que le jour où je signe, en fait, pour moi, ça y est. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou quoi ? En fait, c'est bon, j'ai signé. C'est bon, j'ai atteint mon objectif. Tu t'es cru arrivé. Voilà. Et là, j'ai Jean-Sébastien Mérieux, mon coach à l'époque, en U16. D'ailleurs, actuellement, il est directeur du centre maintenant. À l'époque, c'était mon coach en U16. Il me convoque après quelques semaines. Deux semaines ou trois semaines, pas plus. Très vite. Très, très vite. Il me convoque. Il me dit, toi, ça y est, t'es arrivé. Tu connais tout le monde. T'es joyeux. T'es content. Tu mets de la bonne ambiance. T'es toujours de bonne humeur. Mais en gros, ici, si tu veux percer, c'est la guerre. Ce n'est pas une colonie de vacances. Ce n'est pas la carmée. Ça, c'est resté dans ma tête. Non, la colonie de vacances, c'est resté dans ma tête. Je ne te mens pas. Il m'a mis un coup de pression. Et là, j'ai dit, en fait, c'est que le début. En fait, c'est que le début. C'est belle, ça. C'est belle. En plus, franchement, si on prend le contexte, à ce moment-là, t'as 15-16 ans, t'es jeune, tu changes de région en France, etc. T'es un peu loin de ta famille, même s'il y a tes amis et tout. C'est un peu logique aussi qu'il y ait eu ça. Mais le coup de pression était nécessaire. Oui, le coup de pression était nécessaire. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est que ça m'a marqué. Je ne te mens pas. Ah, je t'ai mis ton passe. Le mot colonie de vacances, parce qu'en plus, mes paroles, elles aimaient bien m'envoyer en colonie de vacances quand je t'ai jeune. Donc, ça a parlé fort. Oui, ça a parlé fort. Ah non, je sais de quoi il parlait. Donc, ouais, il m'a recadré vite fait, bien fait. Et après, ça s'est bien passé. Et ça s'est passé comment au fur et à mesure quand tu as commencé à être intégré au groupe professionnel, qu'année après année, le travail a commencé à payer, que tu t'es dit ah tiens, là maintenant, je commence à m'entraîner, à voir les mecs qui jouent en Ligue 1. Ouais, après, il faut savoir qu'on avait une bonne génération, les 91, très bonne équipe. Il y avait Opley dans notre équipe. Tu connais Opley ? Oui ! Moi, j'ai joué avec, on jouait dans la même équipe. T'as vu, on était à Sochins ensemble, on était en équipe de France, ensemble aussi. Ouais. Et on faisait partie un petit peu de l'élite, entre guillemets, de cette génération. Ouais. Il n'y avait pas que nous deux, mais voilà, on faisait partie de cette élite. On devait être 4, 5 joueurs. On savait qu'on était, voilà, on avait un bon niveau. Et moi, j'étais en équipe de France jeune. À partir du moment où t'es en équipe de France jeune, le contrat pro, il te tend un petit peu la main. Tu vois ce que je veux dire ? T'as été dans le processus. J'étais dans le processus. J'étais dans le bon wagon. Je fais la Coupe d'Europe à Caen en mois de 19. On la remporte. Faut savoir qu'un mois avant ça, on est en finale de Gambardella. Gambardella, ouais. Gambardella, on la perd. Là, j'ai Sochins qui me propose le premier contrat pro de ma carrière. Et moi, un mois après, j'ai la Coupe d'Europe avec l'équipe de France. Très bien. Dans la continuité. Donc moi, je dis au club, non, attendez, laissez-moi faire ma Coupe d'Europe. Et après, on reparlera en négociation. Je fais la Coupe d'Europe, je pète le score, on remporte le trophée à Caen. Top. Et là, Sochins, ils me font une deuxième offre de contrat. Donc le double par rapport à ce qu'ils me proposaient il y a un mois. Et là, Chine, je suis content, je ne te mens pas. C'est putain d'intelligent. Ouais, mais c'est risqué aussi. C'est vrai, c'est risqué, mais c'est super intelligent. Et ça, c'est ce qui résume toute ma carrière, je ne te mens pas. T'as vu ? La prise de risque. La prise de risque, c'est toute ma carrière. Et encore aujourd'hui. Quand même, pour ceux qui nous écoutent, c'est assez beau. Il ne prend pas le premier contrat, il dit, attendez la Coupe d'Europe, ça réussit là-bas, il arrive, la proposition est double. C'est belle, ça. Parce que j'avais faim, je ne te mens pas, ça, que j'avais faim. Tu m'étonnes. Et je remercie, t'as vu ? T'as vu, je ne suis pas bête, je ne vais pas te mentir. Ce n'est pas que je me jette des fleurs ou quoi que ce soit, mais voilà, j'ai la chance de pouvoir réfléchir, de pouvoir analyser les choses et de prendre du recul. Et à ce moment-là de ma carrière, franchement, c'était osé de le faire. Même eux, ils m'ont dit, mais attends, imagine, il y a une blessure, il y a un truc. Peut-être que le contrat, dans un mois, il n'est plus là. Peut-être qu'il n'est plus là, imagine que ça se passe mal, tu vois. Donc non, j'ai assumé et ça s'est bien passé, je remercie. Sans mettre mal à l'aise ou quoi, je pose la question, si tu as envie d'y répondre, tu y réponds, si tu as envie d'y répondre, j'insiste pas, mais un contrat pro en 2009-2010 à l'époque à Sochaux, ça représente combien ? Si on peut juste essayer de voir, on sait que c'est plus réel par rapport à maintenant 2022, mais en 2009-2010, ça représentait combien ? 5 000 balles, je crois. 5 000 euros par mois ? Ouais. C'est un bon début. 5 000 balles et moi, je signe pour 12K. Ok. Propre ? 12K. Propre ? Donc quand on discute avec ton père, je pense à l'époque, en 2017, enfin, quand tu avais 17, 18, 18 ans, c'était... 12K ? Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. T'arrives vers tes parents, tu viens dire je signe pro, c'est... Après, je rentre à Sochaux, je prends 500 euros par mois, t'as vu, je suis en 15 ans, mais c'est super bien déjà, attention. Bien sûr. 500 euros par mois, tu vois. Après, je grimpe, je grimpe, je grimpe et quand j'arrive stagiaire pro, je suis à 2 000 balles, tu vois. 2 000 balles. Stagiaire pro, c'est le contrat qui précède le contrat professionnel et de 2 000 balles, ils me font l'offre à 5, logique, tu vois, dans la foulée. Et moi, j'y attendais la Coupe d'Europe, tout ça. Et boum, quand je signe, je passe à 12. Donc en gros, je passe de 2 à 12. Magnifique. Franchement magnifique. J'ai vu que 2010-2011, c'est tes premières apparitions un petit peu sur une saison où en plus Sochaux finit plutôt pas mal. Je crois que Sochaux finit 4 ou 5e de Ligue 1 cette saison. C'était comment tes premières apparitions en pro quand le coach t'appelle et te dit, Cédric, tu vas rentrer et là, boum, enfin, t'apparais en Ligue 1. Ouais, j'ai kiffé. C'était contre l'équipe en question. Ça me fait rire parce que je ne sais plus, ils sont où maintenant ? Arles Avignon. Arles Avignon. Je ne sais pas, tu te rappelles, ils avaient fait une saison en pro, tu vois. Oui, tout à fait. Et moi, mes débuts, c'est contre Arles Avignon. Le deuxième match dans la foulée, c'est à Saint-Etienne contre Bacarie Sacco. Encore un autre vitriot, tu vois. Et franchement, je kiffe cette période parce que c'est mes débuts en pro, je passe à la télé. C'est énorme pour moi. Franchement, c'est énorme. Mais après, voilà, la marche, elle était encore... Elle était haute, tu vois. Elle était haute. C'était Francis Gillot à l'époque, le coach. Tu vois, on avait une équipe avec des joueurs d'expérience et ce n'était pas évident de faire son trou. Tu as vu, on avait Mojibomaïga, Idéébouande devant, Marvin Martin, Yad Boutbouze. Franchement, il y avait une belle génération. Il y avait du tâteur. Maurice Belé, c'était fort. Franchement, c'était fort. Je sais que Bukhari Dramé aussi, il était là, il sortait du... Enfin, il était sorti du PSG, il était venu ici. Et ce n'était pas facile de se faire sa place. Et moi, il faut savoir que, voilà, j'ai fait stagiaire pro, je passe du monde amateur, de la CFA, au mode professionnel. Le gap. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, la première année, elle est difficile. D'accord. Il me donne ma chance au début, mais il voit que j'ai du mal à m'adapter à tout ça, à confirmer. Donc, après, il me repasse en CFA. Ok. Et je pense que ça m'a forgé aussi. Ce repassage en CFA, il a été nécessaire pour un peu te... Oui, parce qu'en fait, là, je suis en CFA, mais avec le statut pro. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Parce qu'avant, j'étais en CFA, mais avec le statut amateur. Donc, c'était logique. Là, maintenant, j'ai le statut pro. Donc, en gros, je suis en cadre quand je suis avec la CFA. Et j'avais besoin de cette année encore de formation, entre guillemets, pour ma guérir. Propre. Genre, en arrivant en Ligue 1, c'est quoi qui t'a posé un petit peu de difficultés ? Les physiques des mecs ? La défense ? Le côté rugueux ? Peut-être du mal à te placer ? Le rythme de jeu ? C'est quoi les premiers trucs qui t'ont posé ce souci, si tu t'en rappelles ? Déjà, tu as beaucoup de pression. Tu as la presse. C'est-à-dire que dès que tu rentres, dès que tu joues, les yeux sont braqués sur toi, tu as l'impression. Alors que vous êtes 22 sur la pelouse, mais tu as l'impression que tout est braqué sur toi. À chaque fois que tu touches le ballon, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose. Voilà, tu as une grosse attente. Et moi, je ne t'ai pas préparé à ça, je ne te mens pas. Après, tu as le physique aussi. Tu as vu, j'étais encore un peu frêle. J'étais encore un peu timide dans mon jeu. Et puis voilà. Après, il faut savoir qu'il n'y avait pas... Il y avait des jeunes, tu vois, mais de ma génération, on n'était pas beaucoup à jouer en professionnel. D'accord. Il y avait le gardien, Piri Cross. J'avais un pote à moi, il s'appelle Sardar aussi, Guerlère. Mais voilà, cette étiquette de... Voilà, c'est le représentant de la génération. 91, celle qui a gagné la gambarde. Voilà, celle qui a perdu la gambarde parce qu'on perd au pénalty. Ah oui, pardon, celle qui l'a perdu. Autant pour moi. J'ai vu que chaque année, tu as de plus en plus de temps de jeu ainsi que tes premiers buts qui arrivent année après année et tout. Si tu veux nous en parler, c'est avec plaisir. Mais juste avant que tu nous en parles, j'ai vu qu'au fur et à mesure, c'est également des années où Sochaux commence à vivre un peu un déclassement. Donc j'ai vu Sochaux faire cinquième, comme je l'ai dit en 2010, 2011 dans ta première année. Puis toi, tu gagnes du temps de jeu. Mais Sochaux commence à descendre un peu, 14, puis 15e et enfin 18e. Donc l'inexorable descente en Ligue 2. Comment est-ce que tu vis cette période où toi, tu joues de plus en plus mais l'équipe va de moins en moins bien ? Je ne dis pas qu'il y a un rapport entre les deux, je ne suis pas un gamin. Mais comment tu la vis, toi, cette période, vu que c'est tes premières années ? C'est difficile parce que tu as toujours l'impression que c'est de ta faute, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou quoi ? Or que non, comme je l'ai dit précédemment, on est une équipe, on est un groupe. On est un joueur. Après, moi, je dirais que c'est plus politique, je ne te mens pas. Parce qu'il faut savoir que la période où on est 4e ou 5e, je ne sais plus, là, on fait les barrages de l'Europa League, ça s'appelait Coupe de l'UFA à l'époque. Oui. Et il faut savoir qu'à cette période-là, on a un changement de président. Tu as vu, entre le grand Sochaux, entre guillemets, Sochaux qui gagne la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, tout ça, c'est Plessis qui a la présidence. Oui. Après, ça change, ça bascule, tu as la famille Peugeot qui reprend un petit peu les rênes. Et donc, il y a pas mal de joueurs expérimentés qui s'en vont. Ce qu'on avait, je crois, il y avait, comme je t'ai dit, il y avait Karamiziani, le Roi aussi, il était à l'époque, il était à Sochaux. Il y avait qui encore ? Il y avait des gros joueurs, tu vois ? Et il y en a plein qui sont partis. Après, la politique, elle change. Pour conserver les joueurs entre guillemets confirmés, ça devient compliqué. Je me rappelle, j'en parlais avec Bukhari Drami à l'époque, avec Maurice Belay. Donc, eux aussi, ils faisaient partie de cette grosse équipe. Et ils m'avaient dit que voilà, eux, ils voulaient juste prolonger et qu'ils étaient prêts à conserver les mêmes conditions salariales. Ouais. Pas d'augmentation, juste on prolonge mais on reste dans la même condition. Et non, j'apprends qu'en fait, on leur propose des contrats à la baisse. Après, c'est eux qui m'ont dit ça. Donc, c'était pas... L'environnement n'était pas... L'environnement, il n'était pas optimal. Je ne te mens pas. Donc, ça fait qu'on perd pas mal de joueurs expérimentés. Et là, on compte sur les jeunes. Sauf que voilà, les jeunes, c'est bien, c'est bien, mais tu vois. Mais c'est toi-même que tu étais jeune. C'était ta 2, 3e année en pro, tu restais jeune. Mais pour moi, c'était top, tu vois. Donc, moi, j'avais de plus en plus de temps de jeu. Mais ça se voyait sur le terrain que ça devenait de plus en plus difficile aussi, t'as vu. En plus, moi, je suis attaquant, t'as vu. Donc, il faut que je marque des buts, il faut que je me signale, t'as vu, à travers mes... Carrément. En étant décisif. Mais ça marche bien. J'arrive à marquer mes premiers buts en Ligue 1. La première saison, je ne sais plus, j'en marque combien. J'en marque 3, 4, je crois. Après, de plus en plus, tu vois. Et non, moi, franchement, je le vis bien. Juste par rapport au classement, c'est un peu relou parce que comme je t'ai dit précédemment, ça ne suit pas et on chute. Comment on vit une saison ? Parce que j'en parle des fois en live, parce que moi, je parle beaucoup de football, etc. C'est vraiment une de mes plus grosses passions. Et je dis souvent, vivre une saison dans un groupe qui finit relégué à la fin, ça doit être vraiment hyper difficile parce que tu reviens des week-ends de match, peut-être deux fois sur trois en moyenne, t'as pas gagné ou t'as perdu ou t'as fait nul. Ça te fait rire, tu vois. Et donc du coup, tu travailles toute la semaine en entraînement. Le week-end, c'est pas toujours super porteur. T'es pas un gamin, toi. Des fois, tu te manges une tarte, des trucs. Vraiment, c'est pas une question pour mettre mal à l'aise ou pour être un gamin. Genre, on en discutait, j'ai dit, ça doit être dur. Toi, ça a été ta dernière année en Ligue 1 du coup, enfin ta dernière, bien sûr, la dernière à Sochaux, je veux dire. La descente, c'est comment du coup quand on est dans un groupe où à la fin, malheureusement, ça descend ? Et le coach aussi qui se barre. Tu vois, Francis Gillot, il signe à Bordeaux. Donc, c'est une hécatombe. Franchement, on perd énormément. On perd tout, j'ai l'impression. Et ouais, quand t'es dans un groupe qui joue le maintien, tu gagnes pas beaucoup de matchs. Tu regardes le calendrier, tu check, tu dis, voilà, là, dans ce mois-ci, il y a deux matchs à domicile, deux matchs à l'extérieur. Bon, les deux à l'extérieur, ça va être compliqué. Deux à domicile, il va falloir gagner absolument celui-là. Tu vois, t'es une grosse pression. Bien sûr, c'est logique. Parce que tu sais que tu vas pas en gagner 30, tu vas pas en gagner 20 des matchs dans l'année. Ouais, bien sûr. Et non, voilà, après, ça fait partie de l'apprentissage aussi, tu vois. Tu m'étonnes. Et ouais, quand tu perds, c'est clair que l'ambiance est morose. Tu joues le week-end, tu perds, t'es baissé, t'es énervé. Après, on avait l'habitude de perdre, entre guillemets, t'avais ses mauvaises habitudes, ben, on faisait avec, tu vois. C'est-à-dire que le week-end, on perd d'elle, samedi, dimanche, tout le monde est énervé, lundi, t'as encore un peu le somme du week-end et après, le mardi, ça repart. Ouais, enfin, t'es un peu insensible. La chance qu'on avait, c'est qu'on avait un groupe de potes. T'as vu, comme il y avait pas mal de départs, ils ont vraiment mis pas mal de jeunes dans le groupe professionnel, donc ça a soudé le truc et ont relativisé super vite, je te mens pas. Je vois, je vois. Et parmi ces quelques saisons à Sochaux, tes premiers buts, tes premières perfs, est-ce que t'as peut-être un match en particulier que tu retiendrais ou un but en particulier que tu retiendrais où tu te dis, tiens, parmi le début de ma carrière, ça là, c'est un bon souvenir. Tranquille. T'as vu, frère, il y a une semaine, je mets trois buts, je te jure. Julien Cazard, il avait fait une vidéo là-dessus, pardon, et je lève en plus la vidéo. Et cette vidéo, elle me tue. Une semaine, je te mets trois buts, mais trois buts valables, et les trois, elles sont refusées. Incroyable. Non, mais quand je te dis incroyable, c'est incroyable. Le démon. Ouais, le démon. Et là, je me dis qu'en fait, le club, il est maudit en fait. Le club, il est maudit. Je te montrerai la vidéo tout à l'heure après. Vas-y, avec plaisir. Tu vas rigoler. Avec plaisir. Et je me dis que non, il y a une malédiction autour de ce club, tu vois. Donc ça, ce serait un de tes souvenirs ? Franchement, c'est un bon souvenir que je garde. Mais sinon, non, mon premier but, bien évidemment. Le premier. Le premier but, c'était à Lille. Ce n'était pas le stade actuel. Il jouait où avant Lille ? J'ai oublié. Alors là, il jouait à Pierre Moroy, et avant, je me rappelle, c'était un stade ouvert. Villeneuve d'Ascq. Voilà ! Villeneuve d'Ascq. Et je marque mon premier but là-bas sur une passe de... Je crois que c'est Riyad qui me fait la passe. Ouais. Et je marque, et je suis grave content. Franchement, là... Ça libère. Ça libère. Ça libère. Parce que ce n'était pas lors de ma première saison, c'était lors de ma deuxième saison, en fait, en tout cas. Bien sûr. Ouais, j'ai vu la première, tu as eu 200 minutes. En tout cas, ça, c'était vraiment... C'est léger pour pouvoir marquer. Donc, le premier but, magnifique, ça fait plaisir. Je me pose une question. À la suite de la descente de Sochaux, j'ai vu, tu as rejoint Bursa Sport, en Turquie. Attends, attends, excuse-moi, je te coupe. Il n'y a pas de souci. On est libre. Il y a un autre moment aussi. Vas-y. Le but face au PSG. Oh ! Le but face au PSG, ouais. Le club de la région Othéné. Incroyable. Et quand je marque contre le PSG, pendant une semaine, je devais une rosta ici, sur Paname. Je ne te mens pas. Non, c'est vrai, je ne te mens pas. On joue contre le PSG, donc il y avait Zlatan, tout ça à l'époque, tu vois, les Pastori, tout ça, gros PSG, tu vois. Et on gagne 2-1. On gagne 2-1 ou 3-2, je ne sais plus, tu vois, mais on gagne avec un but d'écart. Et moi, je marque le dernier but, le but de la victoire. C'est qui fait gagner. Voilà. Et tu as vu ce match-là, je m'attendais à jouer titulaire, je ne joue pas titulaire, je suis sur le banc. Et je suis vénère de ouf. Je dis, punaise, pas ce soir, pas ce soir. Je peux être remplaçant, vas-y, semaine d'avant, contre je ne sais pas qui. Même la semaine d'après. Oui, même la semaine d'après, si tu veux. Non, pas ce soir. Non, ça les amis, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Pas ce soir. On va reparler de celui-là après, ne t'inquiète pas. Pas ce soir. Et là, je suis sur le banc, je suis vénère. Le coach, il me donne 15 minutes, je crois que je rentre, il y a 2-2. Et moi, je rentre, lui, il croit qu'on va garder le score. Moi, je rentre pour marquer, je rentre pour tuer. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire, je rentre, j'ai une bonne action, tu vois, exactement. J'ai une bonne action, bam, bam, je la mets à Riyad, je la mets à Sloan Privat, il me la remet, boum, je marque but de la victoire, on gagne sur ça. Et je vais devant la caméra, mais là, je ne sais pas ce que j'ai. Tu vois, ce n'est pas préparé, c'est naturel. C'est naturel, je vais devant la caméra et je dédicace Vitry, je dédicace ma cité et les gens, ils entendent, tu vois. Et c'est pour ça qu'après, mon téléphone, il a grave sonné, laisse tomber. T'as niqué mon côté match, t'es un gamin, laisse tomber. Dans le vestiaire, ça devait être. J'ai tout reçu, j'ai tout reçu. J'ai dit, pendant une semaine là, j'avais le buzz sur Paname, laisse tomber. Tu m'étonnes, vraiment la fouille. C'est celui-là, voilà, c'est celui-là. Voilà, merci. Je décale Riyad, je décale Riyad, Riyad Calvalo, sans deuxième poteau, Sloan Fira, bam, remise, et bam, je marque. Et là, j'y vais. Et là, j'oublie tout, là, j'oublie tout. Ça, c'est le L de LSEK à l'époque. Oh la fouette, t'as vu, je suis un beau. Elle est belle, elle est belle. Franchement lourd, ce but-là, il était incroyable. Et c'est là où tu dédicaces tout. Voilà, j'étais enroulible. Là, j'étais enroulible. Non, bon délire, bon délire. C'est un plaisir, c'est un plaisir d'encontrer ça, vraiment. J'allais oublier ce but-là, punaise, je suis fou. Magnifique, magnifique, il n'y a rien à dire, vraiment. Merci la régie, vous avez géré, ça me fait super plaisir. Donc j'ai vu, à la suite de la descente de Sochaux, tu rejoins un peu Bursa Sport en Turquie. Juste avant qu'on parle un petit peu de là-bas, parce que t'as fait une très grosse saison, il n'y a rien à dire, j'aimerais qu'on discute un peu de ton arrivée là-bas, parce que je crois que ton arrivée là-bas, il y a de l'anecdote. Tu veux la dire ou on me la dit ? Est-ce que tu veux raconter un petit peu les conditions de ton arrivée en Turquie ? Tu m'as mis sur écoute, toi c'est incroyable, t'es au courant de tout. Je suis au courant de tout. Vas-y, dis-moi, t'es au courant de quoi ? Alors, on m'a dit que tu ne devais pas rejoindre le club turc à la base, mais un autre, et on m'a dit que pour les discussions, quelqu'un t'a aidé. Ouais, exactement. J'étais suffisamment vague pour que tu puisses y aller sans que je parle trop. Ouais, en fait, je suis en mercato, il me reste un an de contrat, Sochaux, je cherche à me vendre, tu vois. Ouais, c'est en gros, je suis poussé vers la sortie, je ne te mens pas. Comment ça se passe ? Il faut que je te raconte bien, ça va être un peu long, je suis désolé. prends ton temps, aux accords libres, c'est ça, on prend le temps, il n'y a pas de coupure, c'est ce que je t'ai dit. En fait, c'est ma dernière saison à Sochaux. On joue le maintien, on descend, sur la dernière journée, Hervé Renard, il revient, il rebooste l'équipe et malheureusement, on rate au dernier match, tu vois, on descend. Et il faut savoir que moi, cette saison-là, donc la première partie de saison, jusqu'en janvier, je mets sept buts, ce qui est énorme, ce qui est énorme, sept buts en une demi-saison, avec un club qui est avant-dernier. Dans une équipe de relégables. C'est énorme, je ne te mens pas, c'est énorme. Et moi, à cette époque-là, je reçois une offre de Rubin Cazan. Là-bas, il y a Yann Mvila qui joue, et Chris Mavinga, je les appelle, tout ça, ouais, c'est bien, vas-y, vas-y, j'ai envie d'y aller, tu vois, je ne te mens pas. Donc en janvier, février, parce que là-bas, le Mercato, il est toujours ouvert. Février, j'ai encore l'offre, et j'essaie de m'arranger avec le président, de trouver un terrain d'entente, parce que, eh vas-y, on va parler français. Vas-y, parle français, parle français, on aime ça. On va parler français, il me propose, il me propose 80K, OK. Et moi, j'en voulais 100, tu vois, et il propose 4,5 millions à Sochaux. Donc, ils me disent quoi ? Ils me disent, écoute, tu sais ce qu'on va faire ? C'est lui qui me dit ça, Ruben Caz, on me disait, on va donner 4 à Sochaux, et toi, tu vas prendre une prime à la signature de 504, mais arrange-toi avec ton président. Donc, je vais voir le président, je dis, président, comment ça se passe ? On peut faire le deal ? Le président, il me dit, non, il veut rien savoir. Il dit, nous, on a déjà parlé avec eux, toi, après, c'est tes affaires. Moi, je les revois, je dis, vas-y, mettez-moi un 100. Non, on veut rien savoir, parle avec ton président. Ok, ça se renvoie à la vague. je suis un peu fou, je ne te mens pas, je suis un peu fou à l'époque. Je dis, vas-y, je n'y vais pas. Alors que, franchement, ça a l'air de fou, là-bas, il y a mes gars, tout ça, même 80, c'était exceptionnel pour moi à l'époque, je ne te mens pas. bien sûr. Et là, peut-être que j'ai fait le con. Là, c'est moi, j'ai fait le con à l'époque. Mais voilà, c'est ma vie, prise de risque. Du coup, je reste, eux, ils me blacklistent. Logique. On ne veut plus entendre parler de toi. Ils me blacklistent, voilà, ils me mettent un peu à gauche. Après, il y a Hervé Renard qui vient. Donc, il ramène aussi André Ayou. Qu'est-ce que j'ai dit André Ayou ? Jordan Ayou. Oui. Il performe de ouf. Franchement, rien à dire. Il fait une demi-saison exceptionnelle. Du coup, moi, je joue beaucoup moins. Et là, je me dis, putain de merde, j'ai marqué 7 buts en première partie de saison. Deuxième partie de saison, je marque un but. C'est-à-dire, je termine la saison à 8 buts. J'aurais pu faire une saison à 12-15. Tu vois ce que je veux dire ou quoi ? 12-15 buts. Et là, je m'en veux, je m'en veux. Je me dis, punaise, en fait, j'aurais dû me casser. Et du coup, la fin de la saison, elle approche. On redescend. Comme j'avais l'un des meilleurs salaires à l'époque, parce qu'on n'avait pas des gros salaires vu qu'ils avaient viré tout le monde. J'avais l'un des plus gros salaires. Ils m'ont dit, ouais, non, il faut que tu partes. Logique. En Ligue 2, on va avoir moins de finances. Voilà, on va être en Ligue 2, tout ça. Et moi, je dis, vas-y, je vais partir, mais c'est un truc qui me convient. Et il y a le standard de Liège qui arrive. Ils me font une offre. Ils proposent 2 millions. Donc là, on est loin des 4 et des 4-5 de Russie. De 4 mois plus tôt. Voilà, tu vois. Ils proposent 2 millions. Donc, ça passe avec le club. Mais avec moi, ça passe pas, parce que moi, ils me proposent un truc. J'arrive là-bas, je vois que c'est pas ce qui était convenu. Sur le papier, c'est pas écrit la même chose. Voilà, il y a moins d'argent, tu vois. Moi, je dis à mon père, non, t'as vu, ils étaient prêts. Quand je vais là-bas, ils se disent, il va signer. Il y avait la presse qui était là, tout, tout, tout. Et du coup, j'annule le truc. Et devant la presse, t'imagines la scène. Genre, en gros, ils avaient déjà préparé la presse, il y avait le maillot, il y avait tout. Mais en plus, genre ça, ils ont voulu utiliser un peu la pression. Voilà. Genre, vas-y, devant la presse, non, là, c'est pas correct ce que vous faites. Donc, moi, je ne chine pas. Alors que c'était une belle porte de sortie aussi. Sans dardelé, ça joue l'Europe. T'es en Belgique, t'es pas loin. En plus, là-bas, il y a beaucoup de Congolais, j'ai de la famille, tu vois. C'était bien, pour moi, c'était bien. Donc, du coup, je ne vais pas là-bas. Et quand je ne vais pas là-bas, je rentre à Sochaux. Et là, face à face, un directeur sportif, tout ça, il me dit, vas-y, à partir de maintenant, gros big up à Marcus, j'ai vu, il est 26e, il va au Qatar. Gros big up à toi, je suis content. Donc là, je m'entraîne avec la CFA. Et vas-y, tu vois, je m'entraîne, je joue le jeu, mais le week-end, je n'ai pas de match. Du coup, je fais des semaines, de lundi au vendredi, je m'entraîne, et le week-end, je suis libre. Je suis en roue libre le week-end, je ne te demande pas, parce que j'en profite, tu vois. Sauf que cette situation est de perdure à perdure. Dernière semaine de Mercato, mon agent, vas-y, dis-moi, c'est quoi les clubs ? Il me dit, ouais, il y a un tel et un tel des clubs de première ligue. C'est à l'parle, je ne sais plus c'était quoi à l'époque, tu vois. Il me dit, ouais, les clubs, ils sont à Londres. Mais il faut que tu ailles à Londres, comme ça, ils vont savoir que tu es là, ils vont se précipiter. Du coup, je fais quoi ? Je vais à Londres, et j'arrive à Londres, et je vois, je n'ai pas les contrats. Il n'y a personne. Il dit, non, t'inquiète, 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 le lendemain, il m'appelle, il me dit, vas-y, viens, on va là-bas. Je dis, on va où ? Il me dit, on va à Reading. Je dis, mais mon gars, moi, Reading, c'est la deuxième division, tu vois, tu m'as dit que j'allais signer en première ligue, tu m'as dit que j'allais signer en truc. Non, t'inquiète, tout ça. Après, le salaire est intéressant, on me fait une offre intéressante, tout ça, mais c'est de la deuxième division. C'est pas ce que je voulais, tu vois, et là, pareil, j'en fais encore une histoire de principe, parce que moi, je suis droit dans mes bottes entre guillemets quand c'est A, c'est A, quand c'est B, c'est B, mais dis-moi la vérité dès le début. Dès le début, c'est pour de la championship, me fais pas miroiter de la PL, je prends tout le temps de venir, je suis à l'hôtel, je suis là, j'attends, il n'y a rien, puis après, non, t'inquiète, t'inquiète, c'est de la D2. Voilà, il faut savoir que voilà, moi, avant d'aller en Angleterre, j'avais la Turquie qui m'avait appelé, j'avais mis ça à gauche, j'en ai pas parlé à mon agent, parce que voilà, je voulais pas lui marcher le travail non plus, tu vois, j'ai dit écoutez, j'avais déjà négocié avec la Turquie, j'ai dit écoutez, laissez-moi encore quelques jours et je reviens vers vous. Et quand je suis là-bas, faut savoir qu'il reste quoi, 48 heures avant la fin du Mercato, et là, je suis à Londres, et moi, je suis au stade du Rijing, ils me font passer la visite médicale, pareil, faut savoir qu'il y a un hôtel dans le stade, le stade, rien à dire, les installations, rien à dire, franchement, tout était top, juste c'était de la championship, je la ment pas, mais tout était top, même le salaire, et moi, je voulais pas, tu vois, donc du coup, qu'est-ce que je fais ? Bah, je prends mes Fersa, et je fugue. Je te jure, je fugue, je sors du stade de Rijing, Rijing, c'est dans la banlieue de Londres, c'est même pas à Londres, c'est dans la banlieue, c'est comme si j'étais au fin fond du 7-7 ou le 7-8, tu vois, je sors du, je sors, je connaissais rien, moi, j'étais jamais parti en Angleterre, moi, je sors du stade, je prends mes valises, tout ça, il doit être quoi, minuit, une heure du matin, j'appelle l'agent turc, non, j'appelle l'agent turc, je dis, écoute, vas-y, je vais signer en Turquie, donc après, il me dit, ouais, il me prend le premier avion, moi, je prends, pour trouver un taxi, c'est une galère de ouf, parce que t'es pas dans, t'es pas dans une ville, tu vois, t'es vraiment en banlieue, et je sors, je vois un McDo, je vais sur le parking du McDo, je vois un mec avec sa meuf, j'ai dit, s'il vous plaît, tout ça, aidez-moi, appelez-moi un taxi, s'il vous plaît, il n'y avait que eux, l'un était là, il faisait son petit rencard, son petit date, tu vois ce que je veux dire, et moi, je les dérange, et franchement, il a joué le jeu, il appelle un taxi, boum, le taxi, il vient me chercher, et là, je me casse à l'aéroport, j'appelle Gokhan, Yiljiz, responsable du kebab bleu turquoise à Sochumont-Béliard, personne en qui j'avais entièrement confiance, je lui dis, Gokhan, vas-y, il faut que tu viennes avec moi en Turquie, j'ai besoin d'un interprète, il faut faire le truc là, logique, il vient avec moi, franchement, il laisse le restaurant à sa femme, c'est un fou, voilà, c'est un fou, il a reçu un appel à 7h, il a sauté dans le premier vol pour Istanbul, non, mais je l'ai appelé, par contre, à une heure du matin, quand je suis sur le parking, il me dit, vas-y, deux mois, je viens direct, donc lui, il vient, il fait la connexion, tac, tac, on se retrouve tous à CDG, et on se casse à Bursa, j'arrive à Istanbul, on a atterré à Istanbul, il faut savoir que Bursa Istanbul, c'est quoi, c'est 3h je crois, en voiture, et en hélicoptère, c'est 45 minutes, une heure, même pas, et là, j'arrive, il y a un hélicoptère qui m'attend, je prends l'hélicoptère, vous me ramène à Bursa, je vais aller vers Bursa, tu vois, et je descends du truc, il y a plein de journalistes, ils me prennent en photo, et je dis, waouh, c'est quoi ce truc ? D'un gris, ouais, d'un gris, je m'attendais pas à ça, moi, tu vois, et là, je vois, je fais la une de la presse, la Turquie, c'est des fous, par rapport à la football, c'est des fous, et Bursa, c'est la 3ème ville de Turquie, t'as Istanbul, Ankara, après t'as Bursa, et franchement, grosse ville, des gros supporters, les supporters de Bursa, sont réputés pour ça en Turquie, c'est les plus chauds, c'est le feu, ouais, c'est le feu, tu vois, et franchement, j'arrive lourd, voilà comment j'atterris à Bursa. Magnifique, avec le gars du kebab de Sochow qui fait l'interprète pendant tout le truc. Exactement, et là, le président de Sochow, il sait pas où je suis, mon père, il sait pas où je suis, parce qu'entre la nuit et le moment où j'atterris en Turquie, j'ai prévenu personne, j'ai fermé mon téléphone, parce que je voulais pas qu'on me dissuade ou qu'on m'influence, tu vois, donc j'ai tout fermé et j'arrive là-bas, le président de Sochow, il dit, mais t'es un fou, nanana, tu vas pas aller là-bas, retourne à Reading, parce qu'ils avaient des accords financiers, je dis, président, écoutez, là, il n'y a plus le temps dans la Reading, là, il reste quoi, 24 heures, j'aurais plus le temps, j'aurais plus le temps, donc c'est soit vous vous arrangez avec eux, soit je rentre à Sochow, et à partir de là, il a trouvé un terrain d'entente et je suis parti pour 1,8 million. On est toujours loin des 4,5, mais voilà, ça fait quand même de l'argent au club, tu vois. Mais surtout, en termes de vie, je pense que vivre un peu en Turquie, ça devait être agréable. Moi, j'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé. Et là-bas, j'ai été accueilli par Bakay Traoré, franchement, une crème, une crème. Tu vois, il était passé au Milan AC, je me suis dit, vas-y, il va voir la grosse tête, il va se la raconter, il a joué au Milan, rien à voir, franchement, pas du tout. On habitait dans le même immeuble, on était voisins et nos femmes, elles se sont connues comme ça et depuis, on est toujours en bonne relation. C'est magnifique. Alors, maintenant qu'on a parlé des conditions d'arrivée en Turquie, l'histoire est trop agréable. Première saison, j'ai vu, tu crèves l'écran, 21 buts, 7 passes décisives au sein d'une équipe qui perd malheureusement en finale de Coupe de Turquie. C'était comment la vie là-bas ? C'était quoi les premières différences que tu as notées, notamment dans le football turc et qu'est-ce que tu retiens au global de ton passage ? Franchement, en une saison, c'était exceptionnel. J'ai tout niqué. Franchement, c'est difficile de te contredire. Franchement, c'était exceptionnel. En plus, je jouais Elie Gauche à l'époque là-bas et je m'embrouillais un peu avec le coach. Je dis coach, faites-moi jouer en pointe. Franchement, on avait une équipe, c'était le schéma parfait en fait. On termine une meilleure attaque du championnat. Donc moi, je ne marre je ne sais pas combien de buts. Le 9 qui termine le meilleur buteur du championnat, il marque encore plus de buts que moi. Et à droite, pareil, l'autre, il fait je ne sais pas qu'on a une passe décisive et alchimie parfaite en fait. Ça connecte. Et des fois, c'est ça le football. Il faut que les planètes soient alignées. Il faut que tu aies le bon coach, il faut que tu aies la bonne équipe, il faut que tu aies le bon environnement. Et là, tout a matché. Et franchement, c'est comme je t'ai raconté mes antécédents. Plein de galères, plein de... J'ai mis des déboires avec la justice parce que quand j'ai signé à Boursa, du coup, je le fais sans mes agents et eux, ils m'attaquent. Ils m'ont attaqué, j'ai perdu, j'ai dû leur payer 100 000 euros. Et franchement, tout ça dans ma tête, j'étais pas bien à cette époque. Le fait que cette saison-là se passe bien pour moi, je me suis dit ah, ça y est, enfin. Tu vois, enfin. La consécration, entre guillemets. Magnifique. Franchement, c'est trop incroyable à écouter. C'est quoi les différences que tu as notées par rapport à la Ligue 1 au sein du football turc ? Ça jouait différemment ? C'était comment ? La grosse différence, c'est les ambiances. Ah non, les ambiances. Les ambiances. Les supporters, c'était fou. Quand on joue la finale de la Coupe de Turquie contre Galatasaray, en plus, on la joue chez nous. On perd 3-2. Et les supporters, ils étaient énervés à la fin. Tu connais, Galatasaray, ils étaient de gagner du temps. Ils étaient dans les cordes. C'était chaud. Et là, tu as un supporter qui, tu vois, les supporters, ils jetaient tout. Et tu as un supporter qui a un trousseau de clés. C'est vrai, c'est des clés chez lui. Moi, comme tu es, moi, je t'ai dit, je voulais sur le côté. Ça veut dire que moi, je suis sur le côté. Et il jette son trousseau de clés comme ça, bam, sur le terrain. Et vas-y, moi, je regarde le trousseau de clés, je regarde le supporter. Tu vois, il insulte en turc, tout ça. Et je me dis, mais pourquoi tu jettes les clés ? Mais surtout, c'est dangereux en plus. Mais tu sais, à quoi je pense moi quand je vois les clés ? Il dit, mais comment tu vas rentrer chez toi, en fait ? Alors que je suis en plein match, en plein finale de Coupe de Turquie. Et non, pour te dire qu'en fait, là-bas, les atmosphères, c'est un truc de fou. Et les béchiers que t'as se boursent ça, c'était vraiment dingue. C'est le match là-bas. Franchement, c'est le match. Franchement, dingue les ambiances. Et après, pour parler sportivement, c'est un football très offensif, le football turc. Il y a beaucoup de buts. Les gens se lâchent, ils attaquent beaucoup. En France, c'est beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, structuré. Il ne faut pas prendre de buts. C'était plus fermé. Là-bas, il faut en mettre un de plus que l'adversaire. Tu es un attaquant, tu te régales. Tu te régales. Magnifique. C'était comment ton rapport avec les fans là-bas ? Tu nous en parlais un peu grosse, mais ils avaient un bon rapport avec toi. Ils t'aimaient bien, t'aimaient bien la fanbase. Ils m'ont kiffé. Franchement, ils m'ont kiffé les fans là-bas. Je ne te mens pas. Après, j'ai soigné mon entrée, je ne te mens pas parce que je commence mon premier match à domicile. En plus, on joue le derby, tu as vu ? On joue le derby contre Besiktas. En fait, je suis direct dans l'ambiance et je fais un bête de match. On perd 1-0 à la 94ème minute. Je crois que c'est Moussaso qui a marqué à l'époque. OK. Non, c'est Dembaba. Qu'est-ce que dit Moussaso ? Dembaba, Dembaba. Et on perd à la fin comme ça, tu vois ? Mais cruel. On ne devait pas perdre. On ne méritait pas de perdre. Dembaba, il nous a crucifié. Et moi, je fais un bête de match. Les supporters, ils me kiffent tout ça. Et le match d'après, on rejoint encore à domicile. Je mets doublé. Après, on va à l'extérieur. Je mets 5 buts et là, les supporters, ils deviennent fous. C'est-à-dire qu'ils me kiffent. En plus, je crois que j'étais seul Renaud à jouer dans l'équipe à cette époque. Parce que Baka, il était sur le banc. J'étais vraiment le seul Renaud à... Et les Turcs, t'as vu, ils ont un bon rapport avec nous, entre guillemets. Bien sûr, bien sûr. Donc, franchement, j'ai kiffé. Trop bien, trop bien. Et je me perds parce que moi, je ne suis jamais allé en Turquie. On ne m'en a dit que du bien. J'ai envie d'y aller un jour. C'était comment la vie en Turquie sur cette année-là ? J'ai kiffé, franchement. Tu manges bien en Turquie. T'as vu, ils savent faire à manger les Turcs. Nos amis turcs. Moi, il m'en faut peu. Pour l'entrée, il m'en faut peu. Tu manges bien, il fait beau, le climat, il est bon, la température. Vas-y, t'as des terrasses partout. Là-bas, t'es assisté, entre guillemets. Bien sûr. Tu vas mettre de l'essence. T'as pas à descendre de ta voiture, il va te mettre de l'essence pour toi. T'as besoin de ceci, t'as un mec qui va te le chercher. Franchement, j'étais bien. J'étais à l'aise. Magnifique. Magnifique. Écoute, franchement, c'est très agréable d'entendre ton plaçage en Turquie et d'en entendre d'aussi bonnes choses avec une saison très réussie. D'ailleurs, cette saison réussie, t'as permis d'avoir une opportunité, Villarreal, qui vient au bout d'un an. Comme quoi, quand je disais que t'as souvent changé de club, Sochaux, Tac, Turquie, Villarreal, ça s'est passé comment le transfert et l'arrivée, c'est quoi ? C'est à la fin de la saison, Villarreal qui dit on t'a regardé, on serait chaud que tu viennes. C'est quoi le truc ? Là, par contre, je ne sais rien. Je te vois sourire. Tu me racontes ça comme si c'était clean, c'était cool. Je demande. C'était compliqué, frère. Moi, mes transferts, j'ai jamais eu un transfert facile. Je te dis la vérité. C'est dingue. Compliqué de fou malade. Donc, on fait une vraie saison avec Boursa. Oui. Tout le monde part. L'attaquant, il part à Fenerbahce. L'élier, il part à Fenerbahce. L'autre, il part je ne sais pas où. Tout le monde se casse. Et moi, je suis tout seul. Il ne reste plus que moi, en fait. J'ai marqué plein de buts, tout ça. Comment ça, moi ? Toi, tu étais chaud de rester une deuxième saison. Oui, comment ça, Fenerbahce, il ne vienne pas me chercher. Venez, je suis là aussi. Je suis là, moi aussi. T'as vu ? Et oui, je m'attendais à atterrir dans un gros club turc. Ce n'est pas le cas. Du coup, je fais toute la préparation à Boursa. Je vois tous mes potes, ils se barrent. Je dis, punaise, ça va être chaud cette année. Tout le monde est parti, là. Ce n'est plus comme l'année dernière. Tu m'étonnes. Et donc, je reste. On fait la préparation en Allemagne. Tout ça, ça se passe. Je joue la finale de la Super Coupe contre Galatasaray. On perd encore une fois. 1-0, je crois. Et voilà, le Mercato, c'est comme ça. Et on m'appelle, on me dit, vas-y, Villa Real, tout ça. J'ai un club qui joue l'Europa League, nanani, nanana. Ils sont chauds pour te prendre. Mais moi, je n'y croyais même pas à l'époque. Bah ouais. J'ai dit, là, depuis le début du Mercato, je n'ai rien. Mais quand je te dis, je n'ai rien, je n'ai rien. Même en France, je n'ai rien. J'ai Wallou. Et là, bam, Villa Real. Du coup, je dis, ouais, je vais y aller. Donc, je dis au président, je dis au coach, le problème, c'est que le coach, il ne veut pas me laisser partir. Logique. Il me dit, non, toi, tu es le meilleur joueur de l'équipe, tu vas rester. Je dis, mais non, mais là, ce n'est plus question de meilleur joueur, tout ça. Je vais jouer l'Europa League, la Ligue Espagnole. Je vais jouer contre Messi, contre Benzema, contre, tu vois ce que je veux dire ? Laisse-moi partir. Il ne veut rien savoir. Et les Turcs, ils sont bornés. J'étais un Turc. Il dit, non, tu vas avoir le meilleur contrat du club, tu restes. Il dit, moi, je ne veux pas le meilleur contrat, je veux partir, mon gars. Laisse-moi kill. Laisse-moi kill, je lui ai dit. Et donc, du coup, bam, ça se fight, ça se fight, ça se fight. Le président, il y a une offre qui tombe. Il faut savoir que je pars à Villaral pour 7,5 millions quand même, tu vois. Bonne plus-value par rapport à un an avant. Un an avant. Eux, ils m'achètent 1,8 millions 10 mois avant. Il récupère 7,5. 10 mois plus tard, ils récupèrent 7,5. Tu as beau me dire ce que tu veux, le président, ça reste un businessman. Donc, il me fait croire que je peux y aller. Du coup, je vais à Villarreal. J'arrive à Villarreal, je fais les visites médicales, tout ça. Le président, il dit non, t'es parti comme... Le coach, il dit non. Le président, il me dit quoi ? Il me dit ouais, non, t'es parti comme un voleur, c'est pas comme ça. Reviens. J'ai mis sous ma gueule ou quoi ? Non, reviens. Du coup, j'ai fait les tests médicaux à Villarreal. J'ai dû rentrer à Boursa, faire une séance d'entraînement devant les caméras, faire mes adieux. Et après, je suis reparti encore là-bas, tu vois. Ça va. Ouais, ça va, mais en gros, le coach, il voulait. Et mon agent turc, Gokhan Yildiz, du coup, lui, il ne rentrait plus au centre d'entraînement. Ah ouais. Parce que une fois, je rentre avec lui pour parler au coach ensemble parce que j'avais besoin d'un interprète. Non, toi, tu dégages, je ne veux pas te voir. Tu vois, il disait ça en turc, mais devant toute l'équipe, tu vois. Et après, on s'est cassé du centre. Il nous a chassé du centre d'entraînement. C'est un peu sale quand même. Ouais, franchement, c'était tendu, je ne te mens pas. C'est ouf. Ils m'ont mis une amende. Quand je suis parti à Villara alors que j'avais l'autorisation du club, ils m'ont mis une amende. Ils m'ont dit, non, tu n'avais pas à partir, tu as loupé, je crois, deux séances d'entraînement. Tu as payé. Ils m'ont mis 100 000 euros d'amende. C'est ouf. Et en plus, un autre truc ouf, c'est qu'au final, le gars du kebab, il était resté ton agent turc. Ouais, il était là, mais il était avec moi. Franchement, je le kiffe. C'est une crème. C'est beau, ça. Mais il a passé ses diplômes, tout ça, en Turquie. Maintenant, il est vraiment agent. Alors qu'à l'époque, ça ne l'était pas. Mais maintenant, il a des joueurs, il fait des transferts. Franchement, carré de A à Z. La folie. Grosse dédicace à lui. Quand tu arrives à Villarreal, ça se passe comment ? Comment s'est passé ton arrivée ? Pareil, infrastructure, arrivée, vie en Espagne au début, c'était comment ? Dans le groupe et tout, la découverte ? J'ai la chance d'arriver et d'avoir un vestiaire dans lequel il y a des francophones. C'est très important parce que moi, j'ai fait italien à l'école et je ne parle pas un mot d'espagnol. Je ne te mens pas, je ne comprenais rien. J'arrive, tu as Eric Bailly qui est là et tu as Alphonse Areola. Donc, ça va. Donc, ça va. Tu as vu, on était toujours les trois ensemble et ils m'ont bien intégré. Après, tu as vu, là-bas, il fait beau, tu as le soleil, ça écoute du reggaeton tous les jours. Tu vois, tu as... Petite ambiance. C'est difficile d'être énervé là-bas. Bien sûr. Tu es bien. Franchement, c'était bien. Logique. C'était cool. Grave cool. Et quand tu arrives et que tu commences à faire les premiers entraînements et à jouer en Liga, comment tu t'es adapté ? Ça a été quoi les premières différences par rapport à ce que tu avais connu jusque-là ? Pareil, même question. Je vois tes mains qui font ça. C'est ça la différence. C'est le tiki, taka, taka, tiki. Ok, passe, passe, passe. Voilà, passe, passe. Ça allait super vite. Moi, j'ai la chance d'arriver sous les ordres de Marcelino. Marcelino, c'est entre guillemets mon mentor, on va dire. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur que j'ai eu de toute ma carrière. Je ne vais pas te mentir. Super. Et j'arrive, je lui dis, wesh, coach, ça va trop vite pour moi. Il me dit, non, t'inquiète, tu vas t'adapter et tout ça. Je dis, mais le truc... L'entraînement, c'était vraiment pa, 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 pa. Ça allait super vite. Et petite anecdote, t'as vu ? J'ai un ballon comme ça à l'entraînement et je suis dos au jeu. Je suis dos au jeu et je me retourne pour tirer. Mais je suis dans la surface, t'as vu ? Je tente une frappe en pivot, le gardien, il arrête. Moi, je me dis, t'as vu, c'est bien joué. Et le coach, il arrête l'entraînement à cause de cette frappe. Stop ! Ça, je ne veux plus le voir. En gros, c'est... T'es pas bien placé, c'est pas à toi de tirer. En gros, celui qui prend le shoot, c'est celui qui est le mieux placé. Là, t'as lui qui était le mieux placé, tac, tac, tu lui donnes la balle. Et énormément de vidéos. C'est ça qui a changé, en fait, entre tout ce que j'ai connu avant et Marcelino. On faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos et c'est là que j'ai appris que la vidéo, ça te fait progresser un truc de malade. Jusque-là, vous n'en faisiez pas beaucoup. Lui, il t'a mis l'importance. On en faisait, mais sur des matchs. Là, on faisait vraiment des vidéos, même sur nos propres séances d'entraînement. Je ne sais pas si tu vois le délire. Oui, bien sûr. Tous les jours, on avait vidéo. Là, ça, 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 ça. Ça veut dire que des fois, t'es dans le match, t'es conditionné. Des fois, on faisait... Ils faisaient des circuits préférentiels. Ouais, faites la passe à lui, à lui, à lui, à lui, tac, tac, sans but. Tu vois, je ne sais pas si tu fais ça à l'entraînement, toi. Moi, les entraînements France-Espagne, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, bref. Les circuits préférentiels. Et pour te dire à quel point on était réglés, c'est-à-dire que des fois, en match, on mettait... On faisait le même circuit, en fait. Le même circuit, puis on marquait le but. Ouais, ça recrachait ce que ça avait fait à l'entraînement. Une fois, on marque un but comme ça et je sors du terrain et l'adjoint, il a sa tablette. Donc, il a son iPad sur le banc. Il me dit, viens, regarde le but qu'on a mis. Je me dis, moi, qu'on avait fait la veille. Ça doit faire kiffer, mon gars. J'ai dit, waouh. En fait, c'est un sorcier, ce mec. Tu vois ce que je veux dire ou quoi ? Il laisse rien au hasard. Et j'ai beaucoup appris à ses côtés, je ne te mens pas, sous ses ordres, entre guillemets. Et moi, les débuts, il se passe bien, pareil. Première entrée au Bétis. J'arrive, on joue au Bétis. Le stade, il est blindé et tout ça. Benito Villamarin. Oh, c'est un stade de fou. Parce que tu vois à la télé, mais quand tu es dedans, c'est un truc de malade. Et je me dis, ah ouais, la Liga, c'est un autre truc encore. Je rentre là-bas, j'ai failli marquer. Après le deuxième match, on joue à domicile, on perd 2-1. Je rentre, on gagne 3-2. Je marque les débuts, en plus, pour gagner le match. Grâce à Soldado, qui me fait des passes décisives incroyables. Et là, à partir de là, c'est parti. C'est lancé, quoi. J'ai vu, cette saison-là, tu as été décisif contre Séville, contre le Barça, même contre le Real Madrid. Donc, pour une première saison, c'est vraiment très, très propre. En plus, cette année, Villarreal va jusqu'en demi-deuropa sorti par Liverpool. C'était comment se confronter à ces équipes et à ces joueurs de top niveau ? C'était ce que tu recherchais. C'était ce que tu voulais. Moi, je vivais comme dans un rêve, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, l'année d'avant, je suis à Boursa. Tu sais, je joue à la play. C'est là que je vois Messi, Cristiano Ronaldo. Suarez. Suarez, c'est là que je... Parce que là, c'était la vraie Liga. Je ne m'envoie pas de respect à la Liga d'aujourd'hui, mais la Liga, à l'époque, c'était quelque chose. Ah oui, oui. Celle de 2016, c'était... C'était n'importe quoi. T'avais un Atlético encore à un autre niveau. T'avais Messi, CR qui étaient des monstres. C'était chaud. Il y a une saison. Il y a une saison. L'Atletico, je crois, gagne le titre avec 81 points. T'as le Real qui a 81 points et t'as le Barça qui a 81 points. Une dinguerie, en fait, cette saison. Pour te dire que le niveau, c'était trop, c'était trop. Et ouais, moi, quand j'arrive là-bas, c'est les étoiles dans les yeux. Et je vois, je tiens la main à Cristiano Ronaldo, à Truc. On joue l'un face à l'autre. Et franchement, je kiffe. Je t'ai pas préparé à ça. Je te mens pas. Je t'ai pas préparé à ça. Et c'est ce qui fait le charme un peu de l'histoire. Oh, le kiff. Ouais. En arrivant là-bas, du coup, tu t'es frotté nécessairement aussi. On a cité des gros joueurs, des soirées, des messieurs, mais tu t'affrontes aussi à des grosses défenses. Ouais. Des gros centraux, des gros latéraux, des choses comme ça, tu vois. C'était vraiment différent. Il y en a un, à un moment qui t'a un peu emmerdé ou une défense en particulier qui t'a emmerdé. Je t'ai dit, putain, c'est chiant de jouer contre eux. Moi, celui qui m'a le plus emmerdé, c'est Sergio Ramos. Je te mens pas. Il était relou. Ouais, il était relou. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, il est intelligent et athlétiquement, c'est un monstre. Je te mens pas, il est costaud, il va vite, il court vite et il est intelligent. C'est-à-dire que lui, il est dans l'anticipation. Tu vas venir recevoir le ballon, il va anticiper. Tu vas aller en profondeur, il va anticiper. Il a toujours un temps d'avance. D'accord. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et c'est chiant parce que quand il est au duel avec toi, comme il est costaud, il va te remporter le duel. Il te bouge. Tu vas vouloir le prendre en profondeur, mais il est intelligent, donc il va se positionner de manière anticipée et il va arriver avant toi. Tu sais pas comment faire pour passer, frère. Il est chiant. En plus, il te marque des buts. Il a toute la panoplie. En plus, il marque des buts. Donc ouais, il est relou, il est relou. J'ai vu, vous sortez même le Napoli, les Verkoussen, donc vous faites des grosses double confrontations, etc. Beau parcours. Vous sortez que face à Liverpool cette saison-là. C'était comment ce parcours-là ? D'ailleurs, je crois que ça a été l'Europa où tu as marqué beaucoup de buts, il me semble. Ouais, je termine meilleur buteur. Non, deuxième meilleur buteur de la compétition. À un but près, j'étais meilleur buteur de la compétition. C'est ouf. C'est adoré de ce qu'il avait terminé le premier. Je crois que j'ai marqué 11 buts, je crois. Et lui, 12. Propre. Ouais, franchement, c'était bien. Non, qu'est-ce que j'ai dit ? Il me semble que toi, t'en marques 9. Il me semble que t'en marques 9 et lui, il en marquait 10. Ouais, 9 ou 10, un truc comme ça, tu vois. Et non, c'est un kiff, c'est un kiff. On joue Napoli, on les sort, on joue Bayer Leverkusen, on les sort. Et là, on joue Liverpool. Mon père, il vient voir le match à domicile. Il me dit, « Waouh, mais là, c'est Liverpool, là ! » Là, c'est chaud, tu vois. Même lui, mon père, il m'a préparé à ça. Logique ! Il me dit, « Demi-finale, Liverpool ! » Je dis, « Eh, papa ! » Tu sais, parce que le matin, on était là ensemble, on priait, après, moi, je suis parti. Je dis, « Papa, on va gagner, tu vas voir. » En fait, j'étais tellement confiant. Ouais. Le coach, il nous a mis dans une configuration où il ne pouvait rien nous arriver. Tu vois ? Tu pouvais même ramener, entre guillemets, chez nous, quand je jouais à domicile. Tu pouvais nous ramener le Real, le Barça, qui tu voulais, on savait qu'on allait bien jouer. Tu vois, je ne dis pas « Progane chez nous. » Et après, là-bas, ça se passe mal. Carton rouge, le truc, on en prend trois. On est éliminé. Mais voilà, pas de regrets, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Enfield, c'était comment ? Ouais, c'était le feu, là-bas. C'était le feu. Et grosse pression. Eux, ils avaient un but de retard. Il fallait absolument qu'ils rattrapent. Ils nous en ont mis trois. Nous, on joue, on en termine à dix. Vas-y, c'était compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais bien. Franchement, c'est un plaisir d'entendre. Je suis sûr que là, tous ceux qui nous écoutent, le mec, entend toutes tes histoires, etc. Bien, bien. Franchement, c'est un bonheur à t'interviewer. J'adore ça. C'est trop un plaisir. Moi qui suis fan de foot, je me régale. Lors de ta troisième saison à Villarreal, et tu commences en étant... J'ai vu très, très performant. J'ai noté doublé contre Alaves et Girona, triplé contre Eibar, qualification en phase finale de repas. Donc, je parle sortie de poule, bien sûr. Cependant, au milieu de saison, se présente l'occasion pour toi d'aller en Chine ? Écoute, même question que lors du transfert en Turquie et en Espagne. Pourquoi et quels ont été un peu les dessous du transfert et ton arrivée là-bas ? Là aussi, il faut que je te raconte bien l'histoire. Prends ton temps. Encore une fois, le temps, on le prend. C'est très intéressant de discuter. La première saison, on pète le score. Tout se passe bien. Marcelino à la tête de l'équipe. On se qualifie pour la Ligue des Champions le temps préliminaire. On se fait sortir par Monaco. Moi, il faut savoir que je me blesse avant le match de Monaco. T'as Eric Bailly qui part à Manchester. Ouais. T'as Alphonse Arreola qui rentre au PSG. Tu rentres au PSG. Du coup, je suis tout seul. Il n'y a plus de francophones. Donc là, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'espagnol pour de vrai. Et là, je me dis, punaise, attends, moi, je suis en vacances. Et je me dis, attends, j'ai terminé deuxième meilleur buteur de l'Europa League. J'ai marqué des buts importants. Vas-y. Moi, je voulais renégocier un contrat ou bien partir dans un club plus grand. Et je vois que je n'ai pas trop d'offres. Tout ça, ça parle, ça parle, mais il n'y a pas d'offres concrètes. Il faut savoir que mon contrat à Villarelle était dégressif. Première année, je prenais beaucoup. Deuxième année, beaucoup moins même. Et mon agent m'avait dit, non, c'est fait exprès. Comme ça, tu prends ce qu'il y a à prendre maintenant. Et la deuxième année, tu fais une bonne saison. Moi, je t'ai renégocié un contrat et tu ne paies rien. Limite, tu es toujours gagnant. Et c'est ce qui m'avait motivé aussi à faire une bonne saison. Je ne te rends pas. Logique. Ça m'a motivé. Et du coup, moi, j'ai rempli ma part du contrat et derrière, j'attendais qu'ils remplissent la leur entre guillemets. Ils me disent qu'ils ne peuvent pas recruter. Mon coach, il se fait virer parce qu'il y a des histoires avec le président. Du coup, avant le match de Monaco, on n'a plus de coach et on a nos joueurs 4 qui sont partis. Comme je t'ai dit. Pare et Ola. Ils partent. Et là, ça devient compliqué. Et moi, je suis en vacances à... Comment ça s'appelle ? À Los Angeles avec ma femme. Oui. J'ai l'agent d'Eric Bailly qui m'appelle. Il me dit écoute, là, Ouna Emery va signer au PSG, tout ça. Tu es dans les petits papiers. Ils veulent te faire au PSG. En gros, pour être doublure de Cavani à l'époque. Moi, PSG, tu as vu, j'ai grandi à Vitry sur scène. Je me dis waouh, ce n'est pas possible. C'est un truc de fou pour moi. Il me dit écoute, comment ça va se passer ? il y a Ouna Emery qui va signer. Après, ils vont signer Ben Arfa. Ils vont signer Krikoviak. Ils me donnent toutes les signatures qui doivent se faire. À l'avance. Moi, je suis à LL, comme je t'ai dit. Une semaine après, bam, je rentre à Paris. Ouna Emery, entraîneur du PSG. Il me l'avait dit. Alors que, tu vois, il y avait des rumeurs, mais il n'y avait rien d'officiel. Il me l'avait dit. Ok, je vois Ouna Emery. Je vois, il signe, comment ça s'appelle, je crois, Krikoviak. Il signe Ben Arfa, tout ça. Tout ce qu'il m'avait dit, c'était le plan exact. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, Donc moi, mets-toi à ma place. Tu te dis, mon tour arrive. Voilà. Moi, je me dis, je vais signer au PSG, c'est bon. J'attends devant la télé. Tous les jours, je regardais InfoSport. Incroyable. Et, vas-y, du coup, le truc, il ne se fait pas. Ouais. Il ne se fait pas. Il me dit, quoi, le gars ? Il me dit, ouais, mais non, ils avaient besoin d'un nom ou je ne sais pas quoi. Et il signe Ressé Rodriguez. Parce qu'il sort du Real, je crois, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En gros, il le signe. Il avait dit, ouais, il fallait un truc un peu plus clinquant. Il me dit, mais toi, tu m'avais dit ça, là, aujourd'hui. C'est dur mentalement, je ne te mens pas. Moi, je me voyais déjà là-bas. Bien sûr, bien sûr. Après, je rentre à Villarreal, je fais la préparation, je me blesse. Du coup, comme je me blesse, Villarreal, il ne me revoit pas mon salaire à la hausse. Du coup, il ne renégocie pas. Donc, tu as le dégressif. J'ai le dégressif, j'ai le transfert qui ne se fait pas. Franchement, je ne suis pas bien, je ne te mens pas. Je me blesse pour trois mois. C'est-à-dire, je ne commence pas la saison. Et franchement, difficile. Je suis dans une période sombre, je ne te m'étonne pas. Et vas-y, il y a la Cannes qui arrive. Première partie de saison, je marque un ou deux buts avec Villarreal, je crois. Et donc, j'arrive en janvier, il faut que j'aille à la Cannes. Sachant qu'en janvier, on jouait Valence et le Barça. Donc, je mets une croix sur ces matchs-là. Des matchs cruciaux dans une saison de Liga, tu vois. Et je vais à la Cannes. Je vais à la Cannes, je fais un match. Après, je ne joue plus de la Cannes. Je ne joue plus de la compétition. Je me dis, putain, mais c'est... Qu'est-ce qui m'arrive ? Là, je suis maudit. Là, on pédale dans la semoule. C'est chaud. Je suis maudit. Je dis, attends, une saison à trois buts. Donc, on est en février. Je ne sais pas si tu te rends compte. On est en février. Et là, je reviens énervé comme never. Les dents comme ça. Les dents qui raillent le parquet, comme on dit. Exactement. Et je me dis, non, je me donne un objectif. Et là, je termine meilleur buteur de la Liga sur les derniers mois. Et je termine la saison, je crois, à neuf buts. Tu relèves là-bas. En gros, je mets sept buts, je crois, en l'espace de trois mois. Je ne fais que de marquer. Je marche, je marche, je marche, Et ça va, comme tu as dit, on rehausse le level et vas-y. Les sensations reviennent. On limite la casse, tout ça. Et là, je fais une bonne moitié de saison. Du coup, ils décident de me renouveler. Là, oui, là, oui. Franchement, ils ont joué le jeu, là, là, oui. J'avais une offre à West Ham, mais je ne voulais pas y aller parce que c'était un peu plus. Mais je me suis dit, c'est mieux de rester dans un cadre que je connais, tout ça. Et confirmer, parce que je voulais vraiment faire une saison pleine. D'accord. Du coup, je renouvelle et là, la saison, elle commence. Je commence pareil, la première moitié de saison, je mets 9 buts. C'est ce que je t'ai dit, doublé, doublé, triplé, là, on y est. Là, maintenant, on y est. Là, on y est. Voilà, parce qu'il fallait que je te raconte les autres. Tu fais bien, tu fais bien. Je te raconte ce qui s'était passé en un moment. C'est un plaisir. Là, on y est, là, je mets les 9 buts. Donc là, je me dis, je vais enfin faire une saison en Liga où je vais mettre plus de 15 buts. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'étais bien parti. J'étais 9 buts, j'étais en haut du classement des buteurs et là, en plus, je suis même nommé Play of the month, joueur du mois en octobre. Je suis joueur du mois. Mais joueur du mois, t'as vu, comme je t'ai dit, à l'époque, il y a Benzema, il y a Cristiano Ronaldo, il y a Bell, il y a Neymar. Octobre 2017. Il y a tout le monde, tu vois ? Je ne sais plus, si je croyais Neymar encore. Octobre 2017, il n'y a plus Neymar. Il y a Messi, tout ça, il y a Suarez, il y a tout le monde encore. Et là, je gagne le titre, tout ça, et franchement, ça me faisait grave plaisir. La folie. Mais moi, je me disais, mais c'est un truc de fou ce qui m'arrive, tu vois ? Et c'est là qu'arrive l'oeuvre de la Chine. Mon agent, il m'appelle, il me dit, il faut que je vienne te voir parce que mon agent, c'est simple. Pour te faire court, c'est Stella, Joshua Barnett, il n'est jamais venu me voir jouer à un match. Il s'occupe toujours de Garrett Bell à l'époque, c'est la grosse signature en Espagne, tu vois ce que je veux dire ? Et là, il me dit, non, il faut que je vienne te voir. Ok. Je dis, viens, je suis là, t'inquiète. Il vient, il n'en avait même pas match. Il vient, il me dit, écoute, il y a l'oeuvre de la Chine, il y a ta, 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 là, par contre, je ne vais pas te dire les montants. Pas de problème. C'est assez confidentiel. Pas de problème. Il y a ça, 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 ça. Et là, je dis, ouais, je sais quoi, cette offre de fou malade. C'est un truc de fou, ce qu'il me dit. Mais moi, je n'y crois pas, t'as vu ? Et là, je suis en train de faire la meilleure saison de ma carrière en Liga. En gros, là, ça y est, c'est là que ça va se faire le truc. À la fin de cette saison, c'est là que, en fait, c'est la consécration. Ouais. Et là, je repense un peu à tout ce qui s'est passé auparavant, transfert avorté, blessure, ceci, cela. Les coups du sort. Les coups du sort. Et là, je me dis, en fait, t'as vu, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Je ne sais pas si tu me follow dans ma logique. Donc là, il y a un gros truc à prendre. Le truc, même si je termine à 25 buts en Liga, je ne l'aurai pas ce truc-là, c'est mort. Je n'aurai même pas la moitié. Je ne sais pas si tu me suis. Je n'aurai même pas la moitié. Donc, je me dis, vas-y, j'ai assez pris de risque jusqu'à présent. Là, aujourd'hui, il y a ça à prendre. Je le prends et après, on verra. C'est pour ça que je décide d'aller en Chine. Très bien, je comprends. Logique, logique. C'est impossible même de t'en vouloir ou quoi. Après, certains pourront dire que si tu avais continué sur cette lancée de beaucoup de buts en Liga, peut-être, tu aurais pu rejoindre un encore plus gros club. Je ne sais pas. Tu as vu, moi, ce qui m'est arrivé, les gens, ils ne le savent pas ça. Tu as vu, mais moi, je l'ai vécu, j'étais super mal. Je ne te rends pas, j'étais là et du jour au lendemain, tu te retrouves là. J'étais en béquille, j'avais mal, je n'étais pas bien. Tu m'étonnes. Et ça s'est passé comment, du coup, l'arrivée là-bas quand tu arrives en Chine ? Quand le transfert se fait, quand Villarreal et le club s'entendent et que, boum, tu arrives à Beijing. Il y a le cop congolais qui m'attend là-bas. Incroyable, les Congolais, on est partout. Franchement, c'est dinguerie. Gros big up à Eden, d'ailleurs, Eden Salon. Il y avait un cop congolais en Chine, je ne savais pas. Incroyable, ils sont venus me chercher à l'aéroport avec le drapeau du Congo. J'étais choqué. J'ai dit, oui, mais jusqu'à Pékin. C'est magnifique. Là, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de Congolais à Pékin. Et ça m'a fait chaud au cœur, je ne te mens pas. Ça m'a fait chaud au cœur. Moi, j'arrive là-bas, il y a les montants qui fuient dans la presse, je fais de la une du magazine Ford. Ben voilà, ils sont venus me chercher avec le drapeau du Congo à l'aéroport. J'étais choqué. Magnifique. J'étais choqué. Magnifique. Et ça m'a fait chaud au cœur, je ne te mens pas. D'ailleurs, après, je traînais beaucoup avec eux et la communauté, tout ça. On était ensemble là-bas, tu vois. Trop cool. Et non, t'as vu, là, c'est tête d'affiche. Je vois, j'étais partout. Tout le monde parlait de mon transfert. C'était incroyable. OK. Et quand t'arrives en Chine, etc., moi, forcément, la question, c'est est-ce que t'as vécu un choc culturel ? Genre de passer de l'Europe, Turquie, etc., à la Chine. C'était comment ? Les infrastructures, le club. Je sais que dans l'équipe, il y avait aussi d'autres joueurs étrangers. Il y avait Renato Augusto, des joueurs comme ça, etc. C'était comment ? Ouais, top player, Renato Augusto. Il bouillon. Jonathan Vieira aussi. exactement. En fait, Jonathan Vieira, petite anecdote, c'est quoi ? C'est qu'on jouait l'un contre l'autre quand j'étais à Villareal et lui à Las Palmas. Et comme par hasard, je le retrouve, il joue dans mon équipe. Ça veut dire que vas-y frère, tous les compatriotes, tous mes coéquipiers chinois, ils faisaient que de me tailler par rapport à ça. Je sais pas si la dernière vidéo, ça serait bien de la retrouver. Mais Las Palmas, mais Vieira Bakambu, tu vas trouver sur YouTube, tu vois ? Et on arrive là-bas, on rigole de ça, tu vois ? Et non, on avait une bonne équipe, je te mens pas. Premier match, perd 3-0. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je fous là ? On est où là ? Les deux premiers mois, je me dis, mais dans quel bourbier je me suis mis, tu vois ? Ouais, normal. Franchement, je dis, wesh, c'est une dinguerie. Et non, après, ça allait, parce qu'après, la première défaite, après, on fait une série de 18 matchs ou presque 20 matchs sans défaite. Ouais, vous étiez avec Roger Schmitt. Ouais, top entraîneur. L'entraîneur actuel du Benfica qui fait du sale à l'heure actuelle. Bah voilà, ils ont terminé devant le PSG, tu vois ? Franchement, ce coach-là, rien à dire. C'est un bon coach, tout ça. Et ouais, il nous a fait gagner pas mal de matchs. Et on fait une saison de fou avec lui. On gagne même la Coupe de Chine avec lui, tu vois ? Ouais. Et non, donc voilà, l'arrivée en Chine, elle se passe plutôt bien. Moi, au bout du troisième mois, donc je commence à être payé normalement. J'ai deux salaires qui rentrent d'un coup. Là, ça te... Quand tu vois les chiffres, tu te dis, ah ouais, tu vois ? Fasse bien. Tu te dis, non, en fait, ça va, en fait, c'est ça qu'on était venu chercher. On est bien, tu vois ? Mais après, sportivement, j'ai joué le jeu, je te mens pas. Faut savoir que je suis le meilleur buteur de Beijing Gohan, de l'histoire de Beijing Gohan, avec, je crois, 58 buts ou un truc comme ça, tu vois ? En trois saisons, c'est pas... voilà. Donc, j'ai vraiment performé, j'ai terminé meilleur buteur une fois du championnat. L'autre fois, j'ai terminé deuxième ou troisième meilleur buteur du championnat. Franchement, les stats, elles parlent en ma faveur. Je suis pas parti là-bas en vacances, tu vois ? Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et c'était quoi les différences entre le foot européen et le foot asiatique et même le rapport que tu pouvais avoir avec tes coéquipiers chinois ? T'avais appris le chinois ? T'avais un rapport avec les fans ou c'était quand même un peu distant ? J'ai essayé d'apprendre le chinois mais c'était compliqué. Je ne l'ai même pas avec ma femme, on a pris des cours mais c'était dur. Après, j'ai abandonné. Après, il faut savoir qu'on avait un interprète qui était avec nous H24 donc on était un peu dans la facilité, tu vois ? Et non, le rapport avec les fans, franchement top. Là-bas, le stade, il était tout le temps full où je jouais. Il y avait 40, 50 000 spectateurs. Oh, grave cool ! Mais par rapport à la population qu'il y a à Pékin, en fait, c'est pas énorme. C'est pas énorme mais le stade, il était tout le temps full, tu vois ? C'est ce qui compte. Et Gohan, c'est le club de la capitale donc il y avait un engouement, tu vois ? Donc non, à Pékin, j'étais bien, je ne te m'étonnes pas. J'ai kiffé. Et le football chinois, j'étais bien les trucs comme ça, tu vois, le spectacle. Ouais, bien sûr. Non, c'était bien, c'était bien. Après, voilà, c'est pas le football européen, il y a des largesses. Je ne te m'étonnes pas, il y a beaucoup de largesses encore. Mais c'est un football qui est en construction, qui se structure et je pense que dans les années à venir, s'ils s'en donnent les moyens, je pense qu'ils pourront rivaliser avec d'autres nations telles que la Corée, le Japon. Parce que là-bas, c'est des nations fortes. Il y a quand même un foncé entre ces nations-là et la Chine. Et je pense que ça va, l'écart va commencer à se réduire. Et avec tes coéquipiers chinois, c'était comment tes rapports ? Parce que quand t'arrives, quand il y a même plusieurs joueurs étrangers qui arrivent, bien payés, tout ça, machin, eux, ils sont formés ici, en Chine, il y avait un bon rapport ? Non, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait rien. Franchement, c'était cool. On rigolait bien, on se faisait des karaokés. J'ai kiffé les karaokés, par contre. Ah oui, le KTV, j'ai kiffé. C'est ceux qui m'ont fait découvrir ça, les karaokés, sachant tout ça. Ils aiment beaucoup ça, les Asiatiques. Et pareil, on allait au wok, ils me faisaient goûter des trucs. La nourriture, c'était compliqué au début. C'était dur au début. Les trucs en bouillon, en sauce. Ils mangent tout, tout est cru, il n'y a que des soupes. Moi, j'aime bien la viande. Ils ne mangent que des herbes, des trucs. C'est compliqué. Mais c'est bon pour la santé. C'est pour ça qu'ils vivent longtemps aussi, les Chinois. Ils mangent bien. Franchement, ils mangent bien. Il y a des trucs que j'ai aimés, d'autres moins. C'est le choc des cultures. C'était comment la vie en Chine ? Tu arrivais quand même à sortir ? Aimer un peu Pékin, c'était comment ? J'habitais dans le quartier des étrangers. Tu as vu, notre club, il était bien situé, justement pas en plein cœur de Pékin, notre stade. Il y a plusieurs clubs à Pékin. Tu as vu, nous, on avait la chance d'être vraiment dans le vrai Pékin. Non, il y a beaucoup de restaurants. Moi, j'habitais dans le quartier des ambassades. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal d'étrangers. J'allais beaucoup au restaurant, tout ça, parce que la nourriture, à la base, c'était compliqué, je te mens pas. J'avais du mal. Logique. Après, t'as des Espagnols, t'as des Allemands, t'as des Français. Il y avait tout. Les Italiens aussi, ils avaient leur QG. J'ai mis pas mal de liens là-bas. Trop, trop bien. T'as aussi été entraîné, j'ai vu, par Bruno Genesio. Ouais, ton gars. Ouais, mon gars ? Alors, c'était comment quand il y a eu le changement d'entraîneur et tout ça au fur et à mesure ? Ton gars, rien à dire. T'as vu, la politique là-bas, elle avait changé. On avait le droit, je crois, à trois joueurs étrangers plus un asiatique. Ouais. Et moi, t'as vu, j'en ai fait les frais pendant une demi-saison. Donc, du coup, Roger Schmidt, il m'alignait plus trop. Il se fait virer, entre guillemets, tu vois. Donc, on change de code. Genesio, il arrive. Genesio, il arrive. Et moi, la première année, avec Roger Schmidt, j'avais mis 19 buts en championnat. Donc, propre. Et là, il arrive, il me dit, mais Baka, pourquoi tu ne joues pas ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Là, tu as mis 19 buts, pourquoi là, tu ne joues plus ? Moi, je lui explique. Je lui dis, écoute, il y a la règle, il préfère faire jouer un tel, un tel, un tel, donc j'en fais les frais. Il me dit, non, ne t'inquiète pas, avec moi, tu vas jouer. Je m'en fous, mais tu vas jouer. Je lui dis, mais coach, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Il me dit, non, ne t'inquiète pas, tu vas jouer. En fait, il m'a upgradé. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois totalement. Je veux dire que maintenant, j'avais du poids dans le vestiaire. Et j'en rigolais, d'ailleurs, avec Renato Augusto. ah, mais ton papa, il est venu, tu es content ? Oui, mon gars, je suis content. Attends, vous, vous avez été content pendant, je ne sais pas combien de années. Avec Roger Smith. C'est à mon tour aussi, un petit peu, tu vois. Non, mais en fait, c'était vraiment la politique parce que le coach, il ne pouvait pas aligner tout le monde. ce n'est pas que j'envoie à Roger Smith ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas des règles, il faut faire avec. Et l'équipe, elle tournait bien. C'est des choix. C'est des choix. Et la première année, avec Roger Smith, je jouais tous les matchs aussi. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et non, franchement, c'était bien. Geneso, il est arrivé. Tu sais, il m'a dit quoi la première fois qu'il est arrivé ? Tu as dit quoi ? Premier entraînement, il me dit quoi ? Il me dit, ouais, Baka, comment ça se passe les paiements ici, tout ça ? Et quand il m'a dit ça, j'étais mort de rire. Et voilà, j'étais mort de rire. Moi, je pensais, elle me parlait tout le temps. J'étais mort de rire. Tu n'allais pas créer le compte en Chine ? J'étais... Ouais, je me l'ai touché. J'ai dit, écoute, il y a Wichat, il y a les comptes, il y a ceux-ci, ceux-là, tu vois. Je vais tout expliquer. C'est drôle, ça. Non, mais c'était marrant parce que voilà, on savait pourquoi on était là. vacances, mais voilà. Et moi, ça m'a fait rire parce que c'était notre point commun. Même quand on allait au restaurant, des fois le soir, je le croisais. Alors que vas-y, quand tu es en Europe, tu croises ton coach dans un resto autour de 23h, tu vas-y, bizarre. Tu n'as pas osé aller le checker. Oui, bien sûr. Là, c'était normal, c'était fluide. Non, franchement, on a passé le bon temps. Trop bien. J'ai vu, tu as fait quatre saisons là-bas au final. Est-ce que tu veux peut-être parler de la fin où il y a eu Covid ? On termine deuxième avec Genesio. Il faut le notifier. Franchement, entraîneur super offensif. Il aime beaucoup l'attaque. Je ne te mens pas. Ça, je kiffe. On le voit avec Rennes. Ça sort à Rennes. Franchement, moi, ça ne m'étonne même pas quand je vois Rennes jouer de la sorte. Moi, qui l'ai connu là-bas, ça ne m'étonne même pas. Je ne te mens pas. On termine deuxième du championnat à un point du titre ou un truc comme ça. Un cheveu. Franchement, dommage. Mais c'est un coach qui a énormément de mérite. Et quand il a été élu l'année dernière donc meilleur entraîneur de la saison, j'étais grave content. Tu as vu. En plus, c'était le week-end où il y avait Rennes-Marseille. Donc moi, je l'ai vu. Ils nous avaient battu là-bas, je crois 2-0. Et c'était à trois journées de la fin du championnat. Et j'avais félicité tout ça. Donc franchement, j'ai gardé des bons liens avec Bruno. Super cool. Vraiment super cool. Est-ce que le Covid, ça a impacté à la fin de ton expérience en Chine, etc ? Oui, beaucoup. Genre, c'était compliqué justement pas parce que là-bas, elles sont très strictes. Et on était enfermés. C'est-à-dire que les deux dernières saisons, on a fait le championnat dans une bulle. Et pareil, je crois que c'était en 2019. On arrive. Le championnat, il doit commencer en mars. On commence en juillet, je crois. On fait trois mois de championnat au lieu d'en faire dix. Tout est condensé. Après, moi, tu as vu, je ne me plaignais pas parce que j'étais à Paris. Donc, j'avais beaucoup de temps libre. Et vas-y, ils m'ont payé toute l'année. Par rapport à ça, je n'avais pas de problème. J'avais même des offres de prêt. Donc, de janvier jusqu'à juin, j'avais des offres de prêt en Espagne notamment, à l'Atletico. Il y avait l'histoire du Barça aussi à l'époque, au Barça. Ils ne voulaient pas me laisser partir les Chinois. Et je leur dis, mais laissez-moi partir de janvier à juin. Et moi, en juin, je viens jouer. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'option obligatoire ou je ne sais pas quoi. Juste, c'est temps de garder la forme. Et ils n'ont rien voulu savoir. Du coup, je suis resté ici avec ma femme pendant le confinement, tout ça. Et puis, voilà. C'est dommage quand même, ça aurait été une belle opportunité à l'Atletico, le Barça. Oui, franchement. Il me semble que le Barça, c'est vraiment passé à peu. Oui, c'est passé à un cheveu, je ne te mens pas. Je tiens même dans l'avion et j'ai fait demi-tour à Tokyo, je crois, je ne sais plus, c'était où. J'ai fait demi-tour parce que ça ne s'était pas fait finalement. et c'était avec Abidal. C'était Abidal qui était sur le dossier à l'époque. D'accord. Donc après, il avait appelé Genesio, on avait fait un appel à Troyes, il m'avait bien expliqué pourquoi ça ne s'était pas fait, etc. Franchement, super type Abidal, rien à dire. Il a été carré de A à Z. Et c'est dommage parce que moi, j'avais déjà annoncé à ma mère tout ça, ouais, bon, là, je vais te prêter à Barcelone, tout ça. Après, ils ont décidé de prendre, donc, ils ont pris Brestway. Ils ont pris Martin. En signature, voilà, en signature, ça aurait été beau de jouer au Camp Nou. Ouais, ça aurait été beau. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Même si moi, je les prenais, tu vois. C'est normal, c'est normal. Je ne pense pas que tu refuses difficilement ça. Après quatre saisons là-bas, j'ai vu que tu reviens en Ligue 1, huit ans plus tard, à l'Olympique de Marseille. Comment ça s'est passé ? T'as les longues, la carrière. Punaise, j'ai l'impression. C'est ouf. Mais j'aime bien. Franchement, mec, Cédric, je te le dis, t'en discutes bien, en détail et tout. T'as plein d'anecdotes. C'est passionnant. Franchement, c'est grave cool. Ouais. Donc là, je reviens à Marseille. Donc moi, je remplis mon contrat en Chine. Je fais tout. Je fais mes quatre ans. Je n'ai rien laissé. Parfait. Et le contrat, elle se termine. Donc là, c'est la première fois de ma carrière où je suis en fin de contrat, où je n'ai rien officiellement, tu vois. Donc du coup, je reviens à Paris. Nous, on termine la saison là-bas, c'est au mois de décembre, tu vois. On avait terminé avant parce que j'avais, comment on appelle ça ? Résilé mon contrat. Oui. Ça commençait à être compliqué, je ne te mens pas. Ouais, tu m'étonnes. Donc je m'étais arrangé avec eux, ils m'ont payé, tout ça. Et après, j'avais arrêté. Donc du coup, c'était en été. En été, je reviens en France. Et là, jusqu'en janvier, je n'ai rien en fait. Je n'ai rien. Je fais les matchs avec la sélection nationale. Ouais. Donc je m'entraîne au Céa Vitry, tu vois, à cette époque. je m'entraîne au Céa Vitry trois fois dans la semaine. Donc en R1 à l'époque parce qu'on est en R1. Et voilà, c'est des entraînements, c'est juste histoire de garder un petit peu le physique, la forme. Le physique vite fait, mais ce n'est pas poussé, tu vois ce que je veux dire. Donc, et je vais jouer les éliminateurs pour le mondial. On se qualifie, je fais des passes D, tout ça, ça se passe plutôt bien, pareil. Et je n'ai pas de club. Je n'ai pas de club. Donc là, il y a Marseille qui prend le bout de son nez et j'ai sévi. Concrètement, je te dis la vérité concrètement. Le problème, c'est quoi ? Séville arrive, il me propose six mois. Il me dit, nous, on peut te prendre là, mais ça sera pour six mois. Et après, derrière, si ça se passe bien, tu prononges. Séville, ça joue la Ligue des Champions, tout ça. Je me dis, ouais, Séville, c'est intéressant, mais j'essaie de gratter quand même un an, un an et demi. Logique, tu as envie d'être engagé. Voilà, j'ai envie d'être engagé. J'en ai marre de faire des, de bouger tout le temps. J'ai envie de me chercher une stabilité à cette époque-là. Et Marseille qui arrive, donc il y a le président Pablo Longoria. Pablo Longoria, il était venu en bas de chez moi. Ouais. Dans le 17ème, là-bas, on s'est vus à l'hôtel Hayat, tu vois. Et il arrive, feuille en main, stylo en main, comme toi. Il me dit, écoute, là, on joue comme ci, comme ça. Et tu as vu, ce que j'ai aimé avec lui, c'est qu'il ne m'a pas parlé directement business. Ouais. Il m'a parlé sportif. Ouais. Il t'a parlé de jeu. Tu sens que le mec, en fait, c'est un passionné, tu vois. Il me parle de jeu. Il me dit, là, il y a ça, 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 toi, tu peux jouer là, 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 là. Je dis, vas-y, il n'y a pas de souci. Maintenant, les contrats, tout ça, comment ça se passe ? Il me dit, écoute, moi, j'ai envie que tu sois dans le projet. Je te fais un contrat de deux ans et demi. Moi, je n'ai rien demandé. Moi, je n'ai rien demandé. Je te dis la vérité. On t'a proposé. On m'a proposé. Moi, je rentre chez moi, je vais voir ma femme. Je dis, écoute, là, il y a Marseille, il propose deux ans et demi. C'est vie, six mois. Mets-toi à ma place. Mets-toi à ma place. Moi, je vais, logiquement, je dis à ma femme, vas-y, on va aller à Marseille. En plus, c'est en France. Ça faisait longtemps que je n'allais pas jouer en France. Là, je reviens en France par la grande porte, entre guillemets, parce que Marseille, c'est top club en France. Bien sûr. C'est Marseille. En plus, Marseille, c'est derrière le temps, on fait des podiums, joue souvent la LDC et tout. Là, je vois, parce que moi, mon objectif, c'était de jouer la LDC. Je ne te demande pas. Dans toute ma carrière, tu sais, j'ai une longue carrière, mais je n'ai jamais eu l'opportunité. Enfin, j'ai eu l'opportunité, mais je n'ai jamais joué la LDC. Et là, je me dis, là, il y a enfin l'opportunité de jouer la LDC. Marseille, je crois que c'était 3ème ou 2ème au classement à la trêve. Et je me dis, vas-y. En plus, je regarde le dernier match. C'était un match contre Strasbourg. Je vois 2-2, tout ça. Je vois l'équipe aller en difficulté. Je dis, moi, je n'ai pas peur. Le challenge, on y va. Let's go. On va faire un 6 derniers mois bien. Comme ça, on va se qualifier pour la LDC. Et moi, j'arrive à Marseille. Boum. C'est comme ça que je suis né à Marseille. Tu vois, ça se passe bien, tout ça. Puis, je prends le numéro 13. Et franchement, c'est un symbole fort. Je te mets pas, c'est un symbole fort. J'arrive à la presse. Le journaliste, il me dit, ouais, j'ai vu qu'on t'appelait Bacabut ou Bacambut. Je ne sais pas ce qu'il me raconte. Le journaliste dit, non, moi, au Congo, tout ça, on appelle Bacagol. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il met en une dans la Provence, appelez-moi Bacagol. Et Marseille, t'as vu, c'est un club. Avant ton arrivée, il met ça dans la presse. C'est risqué. Je me vois avec le 13, comme ça, tac. Et je vois écrit, appelez-moi Bacagol. Et je me dis, oh, l'enfoiré. Or, tu n'as jamais dit ça. En fait, je l'ai dit, mais pas dans ce contexte-là. Oui, pas de cette manière. Genre, il t'a dit, mec en but, t'as dit, non, on dit plutôt Bacagol. Et lui, il a dit, appelez-moi Bacagol, comme si tu l'avais affirmé. Et le mec, au moment, il se dit, ah ouais, punaise. Il parle, Voilà, lui, il parle, tu vois. Et non, Dieu merci, ça se passe bien. T'as vu, le premier match, boum, je marque direct. Dès que je rentre, je marque direct. Sur ta première touche, je crois, en plus. Non, non, parce que tu n'hésitais une, je crois à la base. Direct, je marque, tu vois, bam, ça se passe bien. je me dis, vas-y, je suis dans le truc. Et après, voilà, j'enchaîne les perfs, tout ça, je marque quoi, quatre buts sur la demi-saison. Je ne joue pas trois à mon poste, je ne te mens pas. Je ne joue pas à mon poste parce que moi, de bas, je suis attaquant, tu vois, mais là, dans la configuration dans laquelle Marseille était, il n'y avait personne, il n'y avait pas grand monde dans l'effectif. Le coach, il me dit, là, tu vas jouer là, bah, vas-y, moi, je prends, t'as vu, je viens d'arriver, je ne veux pas faire le mec, non, et au bout d'un moment, t'as vu, comme je vois que, je n'étais pas au top de ma forme non plus, je ne te mens pas, mais ça, j'étais bien, mais je n'étais pas au top de ma forme. Et jouer dans un poste qui n'est pas le mien, sachant que je ne suis pas au top de ma forme, ça devenait compliqué. Donc, à un moment donné, je suis parti voir le coach, en paulie, je dis, coach, moi, je préfère jouer beaucoup moins de temps, mais jouer devant, plutôt que de jouer beaucoup plus et de jouer à un poste qui n'est pas le mien. Tu jouais où ? Tu jouais sur le côté, un peu plus tard ? Ouais, je jouais sur le côté, une fois gauche, une fois droite, c'était compliqué, tu vois, je n'étais pas à l'aise, je ne te mens pas, je n'aimais pas, tu vois. Après, je lui ai dit ça, mais droit dans les yeux, tu vois, c'est ça que j'aimais avec son paulie, c'est que le gars, il est franc, tu vois, il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, comme un accord, moi, jouer moins, je le savais, tu vois, sauf que quand je jouais, comme je faisais rentrer, il me fait rentrer en attaque. Et là, on peut même revenir sur le but que tu m'as montré tout à l'heure, là, je joue au coach Nice, un match coup près, parce que Nice est troisième, on est deuxième, qualiflique des champions, on est au vélo de Rome, il faut absolument gagner le match. Ouais, parce que les gens, des fois, j'ai l'impression, parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les stats, t'as l'impression, le mec, il a fait 20 matchs, il a fait 20 matchs titulaires. Non, 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 moi, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Moi, je faisais beaucoup de rentrées, tu vois, donc là, je joue devant, et tu le vois tout de suite que je suis en attaquant, en fait, le 1-2, le truc, boum la tête, ça me rappelle un peu le but que j'ai mis contre le PSG, tu vois, et après, ouais, tu es célèbre, t'es content, R-Sampoli, t'es grave content, tu vois, là, il pouvait d'être, là, il était heureux, et ouais, ça, c'est le match qui nous a conforté un peu dans notre deuxième place, et là, on avait envoyé un message fort, tu vois, je te mens pas, et ces moments-là, franchement, c'est des moments inoubliables pour moi, je te m'étonne pas, la cohésion, la face avec le public, tout ça, tu vois, c'est magique, tu vois, même, ce jour-là, et non, j'ai kiffé, t'as vu, c'est pour ça que j'ai signé à Marseille, je te mens pas, c'était pour vivre ce genre de moment-là, et le fait qu'on arrive à accomplir l'objectif, parce que la qualification aussi, elle est exceptionnelle, le dernier match, hé, laisse tomber, face à Strasbourg, face à Strasbourg, c'était la folie, moi, j'ai toute ma belle famille en plus qu'elle est de Strasbourg, c'est-à-dire, c'était tout chez moi, et franchement, c'était exceptionnel, en plus, ce jour-là, j'avais marqué aussi contre Strasbourg, moi, j'ai kiffé, je voulais faire, j'ai fait plein d'émotions, je suis passé partout, tu sais, Marseille, c'est comme ça, un jour, t'es là, un jour, t'es là, un autre, t'es là, c'est une galère de ouf, c'est une galère de ouf, Marseille, laisse tomber, je vois le délire, et non, franchement, lourd, ça s'est bien fini, et là, je suis, comme je suis Marseille, toujours, je suis ce que font mes coéquipiers, et tout ça, et je suis content, dommage pour la Ligue des Champions, je ne te mens pas, ça sort la dernière journée surtout, mais ils ont fait une belle campagne, parce que les campagnes précédentes, c'est beaucoup plus compliqué, ils ont fait une belle campagne, et là, j'ai regardé leur dernier match, et ils ont gagné sur le fil, non, mais c'est bien, c'est propre, c'est propre, c'est propre, mais c'était comment d'être dans le jeu de Sampaoli, je sais que le jeu de Sampaoli, des fois, c'était pas toujours le plus facile pour les attaquants, des fois, c'était des jeux qui étaient, enfin, c'était un jeu qui était des fois un peu très posé, le ballon tournait beaucoup et tout, c'était comment toi, en tant que joueur, tu l'as vécu comment sur le terrain concret, parce que par exemple, quand je vois l'OM d'Igor Tudor, je le trouve plus direct, plus moderne un peu, mais ça, c'est mon avis. Ouais. T'as vu, le jeu de Sampaoli, c'était beaucoup axé sur la possession, on avait beaucoup la possession du ballon, dans tous les matchs, je crois, on avait tout le temps la possession, et moi, je suis un attaquant de rupture, donc je me suis dit, ça va se compléter, on va avoir la possession, et moi, quand j'aurai l'opportunité, je vais envoyer les appels en profondeur, et je vais me régaler devant. Et ouais, le problème, c'est que t'as vu, Marseille, t'as vu, il y avait Milik qui était là, le coach, il voulait pas trop jouer avec deux attaquants, il était un peu frileux, parce que justement, il voulait qu'on garde cette possession, on s'est assis sur le jeu, tu vois. Logique. Il nous a mis une fois, les deux en attaque, on s'était contre Angers, au bout de dix minutes, on perd 2-0. Ouais. Ah, là, je me dis punaise, pour une fois qu'on joue avec ma compo que j'aime, au bout de dix minutes, et à la chance, c'est que vas-y, on remonte, on gagne le match 5-2, match exceptionnel au Vélodrome, je crois, c'était la première fois, là, dans la saison, on mettait cinq buts à domicile, c'était le feu, tu vois, et là, ça s'enferme, tu connais les Marseilles, comme les Sous, eux, c'est ce qu'ils aiment, eux, ils veulent du spectacle, et moi, je me suis dit, vas-y, à partir de maintenant, on va toujours jouer avec deux attaquants devant, ça va être bien, et non, en fait, c'est la première, la seule fois qu'on a joué deux attaquants, je suis déçu, je suis déçu, alors qu'on avait gagné, c'est dommage, et non, après, voilà, c'est comme je t'ai dit, paradoxalement, le jeu d'Igor Tudor, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus direct, il n'y a pas trop de possession, c'est vraiment, il faut faire mal à l'adversaire, il faut le 1 contre 1, il faut lui faire mal, et moi, je me suis dit, vas-y, dans ce jeu-là, je vais avoir mon, ma carte à joues, je ne comprends pas, paradoxalement, t'aurais été mieux dans ce jeu-là, ça me va aussi, t'inquiète, il n'y a pas de galère par rapport à ça, et non, ça s'est mal passé, après, je pense que c'est plus extra sportif, je ne te mens pas. Ouais, pourquoi tu es parti au bout de 6 mois, parce qu'au final, genre, les 6 mois ont été corrects, tu avais 2 ans et demi de contrat, c'est... En fait, moi, je voulais rester. C'est étonnant de te voir partir au bout de 6 mois. Ouais, c'était étonnant, tu vois, je ne te mens pas. En fait, moi, je voulais rester à la base, et t'as vu, il y a Louis Suarez qui est arrivé, on commençait à être beaucoup en attaque, il y avait Bamba, il y avait Louis Suarez, il y avait moi, il y avait Melik, et ça a commencé à faire beaucoup, tu vois, et le coach, lui, il voulait absolument jouer avec une pointe, enfin, avec un attaquant, et... Là, vous étiez nombreux. Ouais, voilà, là, on était nombreux, tu vois, moi, j'en ai marre, je vais sur le côté, je ne te mens pas, tu sais, moi, je ne suis pas... Parce qu'en plus, les gens, ils vont te juger, ils vont dire, ouais, mais ce n'est pas trop ça, mais ce n'est pas ton poste, mon frère, tu vois ce que je veux dire, juge-moi que... J'accepte la critique, il n'y a pas de problème, mais jugez-moi là où je suis le plus performant, tu vois, et donc, du coup, ça veut dégraisser, ça veut dégraisser, et... Bah, t'as Arek, qui part à la juve, Bamba, qui est en instance de transfert aussi, ça se fait, ça ne se fait pas, on ne sait pas trop, moi, du coup, je ne joue pas trop, quand je joue, vas-y, je ne joue pas à mon poste, comment ça s'appelle, t'as Alexis Sanchez qui arrive aussi, il faut noter ça, Alexis Sanchez qui arrive, grosse arrivée, il arrive, boum, il performe direct, tu vois ce que je veux dire, donc, tu vois, ça devient un peu compliqué, et t'as vu, Pablo, il me dit que, voilà, là, il y a l'offre, il y a le Cetavigo, tu vois, ils s'entendent avec eux là-bas, donc, il m'a dit, voilà, ils veulent t'acheter, ou je ne sais pas quoi, il y avait une transaction financière, parce qu'il faut savoir qu'aussi, je vais, d'argent, après avoir investi, après avoir investi l'été, il voulait de l'argent, sauf que moi, t'as vu, quand Pablo va me chercher, il me dit, il me parle de deux ans et demi, et c'est pas pour que je reporte au bout de six mois, tu vois, donc je dis, non, moi, j'ai pas trop envie de partir, c'est pas grave, je reste, en plus, il y a le projet Ligue des Champions, tu sais, j'ai mis des buts importants la saison passée, pour moi, c'était légitime que je sois dans le projet, dans la continuité, tu vois. Surtout Nice, Lens, laisse-moi faire mon trou, ça va bien se passer pour moi, sauf qu'il n'entendait pas de la sorte, et comme les offres sont tombées, t'as vu, ça parlait de 7 millions, je crois, les offres sont tombées, 6-7 millions, j'ai dit, ah ouais, donc lui, il s'est dit, vas-y, il veut pas partir, on va lui mettre la pression, tu vois, c'est comme ça que je le vois, tu vois, on va lui mettre la pression, donc ils m'ont mis la pression, il me faisait plus jouer, il me mettait à gauche, pour te dire la vérité, à l'entraînement, j'y étais, je jouais arrière-gauche, arrière-droite, alors que je suis attaquant, frérot, tu vois, et quand je vois tout ça, je me dis, t'as vu, c'est un boutage de gueule, un peu quand même, ouais, t'as vu, après, t'as vu, moi je me plaignais pas, parce que t'as vu, il y avait Bamba aussi, qui était là, lui c'était encore plus compliqué, c'était une situation très difficile pour lui, lui c'était encore plus compliqué que moi, Bamba, tu vois, je lui ai dit face à face à Bamba, je lui ai dit, t'as vu, moi je craque pas, tu sais pourquoi je craque pas, c'est grâce à toi, je lui ai dit face à face, on était dans la douche, tout ça, je lui ai dit, moi c'est grâce à toi, parce qu'en mode, lui ce qu'il subissait, c'était un truc de fou, lui c'est l'enfant du peuple, entre guillemets là-bas, t'as vu, là-bas il le kiffe les Marseille, il vient du Sénégal, il vient du Sénégal, il a fait ses classes à Marseille, tu vois ce que je veux dire, et voir comment il a été traité, tout ça, ça m'a fait mal aussi, tu vois, donc moi je suis resté, tu vois, tranquille, au final, ils m'ont pas mis dans la liste de la Ligue des Champions, je vois l'entraînement, je joue latéral, et frère, ça commence à faire beaucoup, t'as vu, donc moi je me suis dit quoi, vas-y autant partir, c'est pas grave, tu vois, on veut pas de moi, ça faut pas forcer dans la vie, tu vois, j'aurais pu rester en mode, je m'en fous, il me reste deux ans de contrat, tranquille, tu vois, vacances, vacances, en plus t'es dans le sud, il fait bon vivre, vous aurez besoin de moi à un moment sur mort, à un moment donné, je vais forcément jouer à un moment donné, mais vas-y, je voulais pas casser la tête, et Pablo de base, t'as vu, c'est pas un gars, c'est un bon gars, il est venu me chercher, tout ça, je lui ai toujours dit, je dis, Pablo, si t'as un problème avec moi, viens me le dire directement, on règle le truc, moi si dès le début, il m'avait dit, écoute, je te prends, si je peux faire une plus-value, bah vas-y, on l'a fait, tu vois ce que je veux dire, je dis, vas-y, y'a pas de problème, sauf que là, j'étais pas préparé à ça, qui s'était créé, et je voulais pas sortir, tout chamboulé, tout chamboulé, donc c'est pour ça que c'était compliqué le départ de Marseille, tu vois, au final, bah vas-y, j'ai préféré partir, mais pour moi, y'a pas de gagnant, parce que, au final, je suis parti libre, tu vois, je suis parti libre, et je pense que, vas-y, eux, ils attendaient une compensation financière, moi, je voulais jouer à LDC, donc en fait, on a tous perdu, tu vois ce que j'ai dit, en fait, tout le monde a perdu, mais c'est mieux comme ça, t'as vu, en bif, en fight, comme on dit, on mord pas la main qui nous a nourris, tu vois, on ne mord pas la main, je préfère regarder le positif de Marseille, plutôt que le négatif, ça se voit, de toute façon, de la manière dont tu nous as parlé, t'as beaucoup plus mis en avant le bon passage des six mois, que... Ouais, t'as vu, je préfère retenir ça, ça s'est bien passé, et puis voilà, j'ai toujours mes gars qui jouent là-bas, donc ça bouge pas. Ça se passe en ce moment, à l'Olympiakos, ça va maintenant ? Vu que ça fait un peu deux mois que t'y es et tout, dans un Olympiakos, entre guillemets, malade, sinon ils ne me prennent pas, tu vois, s'ils n'ont pas besoin de moi, ils ne me prennent pas, donc ils avaient besoin d'un attaquant, moi j'étais là, j'étais en bif, entre guillemets, avec Marseille, et puis vas-y là-bas, t'as vu, il y a pas mal de Français, pas mal de francophones surtout, dont Mathieu Valbuena, t'as eu Lecef Al Arabi, t'as Yannou Mvila, ils m'ont bien accueilli, t'as eu un beau projet, je vois, il y a James Kissi, il y a Marcelo, je me dis, vas-y, pourquoi pas, on va kiffer Athènes, la Grèce, j'avais déjà fait, j'étais parti à Santorini avec ma femme une fois, t'avais kiffé, j'ai kiffé, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai 31 ans frère, j'ai fait de l'argent, tout ça, donc moi j'ai juste besoin de kiffer, d'être bien à l'aise, et là à Marseille, c'est ce que je retrouvais plus, j'étais plus à l'aise à Marseille, quand tu sens qu'on ne veut plus de toi, ça met la pression, j'ai pas besoin de ça, j'aurais pu faire avec, mais vas-y, j'ai pas besoin de ça frère, j'ai pas envie de me prendre la tête frère. Et donc du coup, ça se passe à Olympiakos ces dernières semaines et tout, tout roule ? Ouais, ça va, t'as vu, moi j'ai bien commencé, là je suis à 4 buts je crois, en 9 matchs ou 8 matchs, je sais pas, ça se passe bien, tu vois après l'équipe, un peu moins bien, parce qu'ils ont l'habitude d'être premiers là-bas, d'être en haut, là on a 12 points de retard je crois, on est 3ème, donc voilà, on va essayer de remonter petit à petit, en deuxième partie de saison. Top, tout ce qu'on te souhaite. Alors j'ai envie de discuter un petit peu d'un truc, je te l'avais dit en off et tout un petit peu avant, parce que moi, il y a un gars qui s'appelle Elton, Elton Mokolo, que j'aime beaucoup, Elton dédicace à toi, c'est un frérot qui parle de football sur plein de plateaux et tout machin, c'est vraiment quelqu'un qui est cool et c'est un Congolais, et donc quand je savais que j'allais te recevoir, je me suis dit, tiens je vais lui demander et voir un petit peu de quoi on pourrait discuter avec toi, etc. Parce que moi, je suis pas le football africain de fou, où je suis un petit peu, je suis d'origine marocaine, mais je suis pas de fou, et donc du coup, je suis allé voir Elton, je lui dis, tiens Elton, on pourrait parler de quoi et tout ce machin, et je sais que t'as un rapport fort avec ta sélection, et c'est logique, même avec les Congolais et tout, tu nous en as parlé quand t'as été accueilli en Chine, par exemple, et moi j'aurais aimé savoir et discuter du coup, comment est-ce que t'expliques un petit peu, toi, de ton point de vue, la chute sportive de la RDC, qui 2017 était un peu devant les Pays-Bas, classement FIFA, et tout ça, demi de Cannes en 2015, mais qui depuis est un petit peu décevante. Ouais. Je savais pas que t'étais mon requin. Si ? T'aurais pas accepté si tu le savais ? Non, je rigole, t'es fou, tu as big up par mon gars, Amine, d'ailleurs c'est blessé Amine, je sais pas si t'as suivi. Oui, oui, bah bien sûr. Très grosse blessure, la veille de la Coupe du Monde. Horrible. Dans les 30 minutes avant la fin du dernier match, c'est incroyable, c'est incroyable ce qu'il s'est passé. Comme ça, comme ça. Grosse force à toi Amine. Et non, pour répondre à ta question, il s'est passé pas mal de choses, t'as vu. À l'époque, on termine 3ème de la Cannes. Faut savoir que, voilà, tu sors des poules, t'es directement en quart de finale, je crois, c'est ça ? Ouais. Quart de finale, on avait plutôt un parcours assez favorable. Attention, je dis pas que c'était facile. Ouais. On avait un parcours favorable, on sort des poules, on joue le Congo Braza, le derby, derby qu'on remporte toujours. On remporte toujours ce derby, je sais pas pourquoi. Et on gagne ce derby-là, on est en demi-finale, demi-finale, on perd contre la Côte d'Ivoire et après, on gagne contre la Guinée équatoriale. Donc voilà le parcours de cette Cannes. Bref, il faut bien mettre les choses dans leur contexte. Je dis pas que c'était facile, mais voilà, c'était favorable. C'était favorable, entre guillemets, tu vois. On termine 3ème, c'est bien. Ensuite, bonne génération, le mariage se fait pas trop bien entre les anciens et les nouveaux, justement pas. D'accord. Dans le sens où, je te parle pas au niveau de l'ambiance, je te parle vraiment sur le terrain, t'as vu ? Sur le terrain, on a du mal à, tu vois, comme je t'ai dit, moi je vais à la Cannes, je joue un match, après je joue plus. Donc on a du mal à… Connecter. Voilà, à connecter les deux générations, je t'ai mis à ne pas. Et on en a fait les frais, donc du coup, on avait fait quoi à cette Cannes ? Je m'en souviens même plus. Je crois qu'on était sortis, pareil, en quart de finale contre le Ghana, on sort, ça commence à devenir compliqué. Après, la Cannes d'après, on sort, pareil, on sort des poules, mais difficilement. C'est dur en fait. Et moi, je pense que, ouais, c'est plus… C'est de la structuration, tu vois, parce qu'avant, t'avais beaucoup de joueurs, t'avais beaucoup de locaux. Ouais. Donc l'alchimie, c'était naturel, ça se faisait bien, ils avaient l'habitude de tout ça. À échelle locale, ouais. Maintenant, on est passé dans une phase où on a ramené pas mal de joueurs de l'Europe. Ouais. Et du coup, les joueurs qui viennent d'Europe, ils n'étaient pas trop en phase avec ce qui se passe. Parce qu'il faut savoir que l'Afrique, c'est différent, tu vois. Ouais. L'organisation, les structures, les conditions, il y a plein de choses qui changent, tu vois. D'accord. Le climat, quand tu joues les matchs. Et nous, en fait, je pense qu'on n'était pas prêts à, justement, à accueillir notre, entre guillemets, notre génération. Je pense qu'il nous faut du temps pour que, entre guillemets, adapter nos conditions de travail là-bas au pays, au Congo, pour, justement, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent oui, mais un tel, un tel, il devrait jouer pour nous, il devrait jouer pour nous. Oui, mais ils vont venir, ces gens-là, mais quand ça sera le bon moment ? Là, je ne pense pas que ça soit le bon moment. Et nous, on est en train de travailler entre guillemets sur cet aspect-là de manière à... Ça ne sera jamais parfait, je ne vais pas te mentir. Ça ne sera jamais parfait, ça reste toujours l'Afrique. La perfection n'existe pas. Mais voilà, réduire entre guillemets l'écart entre ce qu'on a l'habitude d'avoir ici et ce qu'on trouve quand on arrive là-bas. Ok, je vois. Genre des problèmes peut-être plus structurels, dans les méthodes. Dans les méthodes, même au niveau de l'organisation, au niveau de... Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas de président. Enfin, on a un président intérimaire. Ça va bientôt faire deux ans qu'on a un président intérimaire à l'EFECOFA, tu vois. Donc, il y a plein de choses à mettre en œuvre. Ce n'est pas facile. Franchement, je ne t'aime pas, ce n'est pas facile. Et j'en parlais tout à l'heure avec mon ami Polo Poku. On a un petit peu la génération sacrifiée. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. c'est sûr. C'est par notre sacrifice, entre guillemets, que va se construire l'avenir du football congolais. Voilà, les grands jours du football congolais. Ça, c'est mon point de vue personnel. Après, peut-être que j'ai raison, peut-être que je me trompe. C'est mon analyse, tu vois. Pas de souci. Moi, j'ai fait pas mal de sorties. J'ai dénoncé pas mal de choses. J'ai même quitté la sélection nationale. Tu vois ce que je veux dire ? Et ouais, je mène un combat au quotidien, tu vois, par rapport à ça. Mais moi, je suis confiant, tu as vu. Et c'est bien beau de critiquer, c'est bien beau de mal parler, tu vois, de dénoncer. Mais il faut aussi construire. Tu vois, il faut aussi construire. Et je ne suis pas là tout le temps à tirer sur les gens. Il faut aussi apporter. Il faut aussi apporter, tu vois. Et c'est pour ça que moi, en parallèle avec ma fondation, tu vois, il y a le domaine du sport aussi qui fait partie des axes de ma fondation. Ouais. T'as vu, je suis sur la construction d'une académie au pays. Je suis sur pas mal de projets. J'ai un club ici en France, tu vois. Donc, j'essaye de vrai aussi, tu vois. J'essaye de vrai. Je voulais te lancer en plus sur ta fondation. C'est vrai qu'on m'a parlé. On m'a dit que ta fondation au Congo faisait pas mal de choses, pas mal d'actions pour des gens sur place, l'alphabétisation, des trucs comme ça aussi. Ouais, l'alphabétisation, c'est très important justement pas. Et ouais, on donne des cours aux élèves qui vont pas à l'école. Il y a aussi les mamans, les trés, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Les papas, on leur apprend à lire, à écrire, tu vois. Il y a pas mal d'actions comme ça qu'on mène sur le terrain. Et c'est super important à mes yeux, tu vois, parce que l'éducation, pour moi, c'est la base, entre guillemets, t'as vu. Et c'est pour ça que moi, ma fondation, elle l'oeuvre beaucoup pour les enfants, entre guillemets, parce que là-bas, il y a beaucoup d'enfants laissés livrés à eux-mêmes. On les appelle les chégués, tu vois. Et ils ont pas trop le choix, tu vois, que de faire des conneries, entre guillemets, dans la rue pour s'en sortir. Et moi, justement, j'ai envie d'offrir une chance à ces enfants-là de s'en sortir. Après, tu l'as saisie, tu l'as saisie pas, tu vois. Mais je pense que c'est important de le faire, tu vois. Et je l'ai toujours dit à mes parents, t'as vu ? Chaque fois, je vois mes parents qui ont opé, je leur dis, tu vois. Moi, je vois les enfants qui sont là, je me dis, papa, maman, si vous étiez pas partis en France, peut-être que j'aurais été comme ça, ouais. Peut-être, tu vois, fais partie de ces gens-là. Donc c'est pour ça que moi, en fait, je suis comme en mission. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Zach, tu vois. Ouais, dans la mentale. Ouais, dans la mentale. T'as vu, c'est une mission pour moi. C'est comme une obligation. Je me dois d'eux, tu vois. C'est un devoir. Un devoir patriotique que je mène et que je continuerai à mener pour la Coupe du Monde qui, elle, sera à 48 équipes. Vous avez raté la Coupe du Monde récemment en perdant contre le Maroc. Ça devait être une grosse déception, je suppose. Contre vous ? Ouais, contre nous. Je veux pas flex, tu vois. Je la pose de manière... Non, mais non, mais non, non. C'est un match, en plus, je sais, qui avait fait beaucoup parler et tout. Objectif 2026, 48 équipes, t'es dedans ? Dans la mentale, dans la tête et tout, tu te projettes dedans ? Ouais, je suis dedans, d'une manière ou d'une autre. En tant que joueur ou autre, je serai dedans, il n'y a pas de problème. Par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Là, j'avais marqué le coup après le match du Maroc. T'as vu ? J'ai pris un peu du recul par rapport à la sélection parce que, voilà, il y avait plein de choses qui m'énervaient, je te vois. Il y avait plein de choses qui m'énervaient, notamment sur le match du Maroc. On sait qu'on va jouer un match de Coupe du Monde. On sait qu'on va jouer le Maroc. Le Maroc, c'est top équipe africaine, on va pas se mentir. Et on se donne pas les chances. On se donne pas les chances de réussir, tu vois. On met pas toutes les chances de notre côté pour réussir ce rendez-vous-là. Et ça, ça m'avait énervé un truc de malade. Tu vois ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, on savait qu'on jouait le premier match à domicile. Il y a l'énorme FIFA qui sont là. On peut pas remplir notre stade. Tu vois, c'est des trucs... Pour moi, c'est des trucs bêtes alors que t'as six mois pour te préparer. Il y a six mois, tu sais que dans six mois, tu vas jouer le match de l'année, le match du pays pour la Coupe du Monde. Venez, on marche tous ensemble et on fait le maximum pour... Après, ça passe ou ça passe pas. C'est pas ça le problème. Moi, je te parle pas du résultat. Mais je te parle de ce qui est mis en... Mais au moins, en amont, tout a été mis de notre côté. Voilà, tu vois. Quand je vois qu'on n'arrive pas à s'organiser pour un rendez-vous d'une telle importance, ça m'a dépassé, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'avais un petit peu craqué après l'élimination. Je t'ai pas énervé par rapport au résultat. Non, loin de là. Parce que le football, c'est ça. Tu gagnes, tu perds, pas de souci. Mais par rapport à la manière dont on avait préparé cet événement-là, des talents, tout ça. Y'a pas de souci par rapport à ça. Mais il nous faut ce petit plus en termes d'organisation, en termes de structuration pour passer le cap. Je vois. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes la... C'est pas parce que t'es devant moi, mais voilà, le Maroc et le Congo, c'est le jour et la nuit. Je vais pas te mentir. Bien sûr. Nous, on s'est déplaçant au Maroc, frère, franchement... Au moins de jouer le match et tout, t'as senti la différence dans l'organisation, dans la façon de... Même les Marocains, ils sont descendus au Congo. Ils devaient te choquer, mais ce qui n'est pas là. Non, mais voilà, tu sens que voilà. Mais on s'en rapproche. Je te mens pas. Moi, je suis optimiste. Je suis optimiste et on va y arriver. Moi, je vous le souhaite. Voilà pour... Moi, je vous le souhaite. Pour nous descendre. Que ça prendra le temps, que ça prendra, mais on y arrivera. Tous les Congolais que je connais, c'est des personnes très fières, qui aiment beaucoup leur pays, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui aiment beaucoup en parler d'une bonne manière et tout. Et c'est vrai qu'à des moments, tu le sens que c'est une mauvaise période, notamment du coup, footballistique, quand tout ne va pas dans leur sens, quand des fois, il y a des choses un peu honteuses ou des problèmes, etc. Tu sors de la frustration quand même, tu vois. Ouais, il y a beaucoup de frustration parce que voilà, il y a moyen de faire de très grandes choses. Je te demande pas. Oh là là, quand le peuple est avec toi, c'est incroyable là-bas. C'est incroyable. Pour moi, c'est... Après, parce que je suis Congolais, c'est la meilleure ambiance d'Afrique. Tu dirais que c'est le Maroc sûrement, mais pour moi, franchement, c'est exceptionnel. Et le fait qu'on soit rapproché, parce que moi, je préfère regarder comme avec mon passage à Marseille. Moi, je suis quelqu'un, je prends du recul, j'analyse et je préfère garder le positif. T'as vu ? Sur cette période-là, ouais, certes, elle est un petit peu sombre, mais il faut savoir que voilà, on loupe la Coupe du Monde en 2018 à un cheveu, tu vois. Parce qu'on perd contre la Tunisie, ils nous mettent deux buts en dix minutes, on sort de la Coupe du Monde. Mais voilà, ça se joue à rien, tu vois. Ça se joue à rien. Là, pareil, on joue contre le Maroc, match allé, on fait 2-2, je crois, ou 1-1, je ne sais pas, et le match retour, on s'effondre. Mais voilà, ça joue encore à un match coup près. Donc, on y est, on peut y arriver, mais maintenant, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens. Moi, je préfère retenir ça, tu vois, c'est ma conclusion. Tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on souhaite. Je voulais qu'on termine gentiment en parlant un petit peu de ton club que tu as ici, le Céavitry. Du coup, donc t'es rentré, t'as, du coup, je pense, fait un club, c'est ça ? Il y a même Boumé qui est dans ce club qui te passe le bonjour. Quand j'ai dit hier que j'allais te recevoir, il m'a dit tu diras que son meilleur buteur lui passe le bonjour. Son meilleur buteur, Boumé. Boumé. Ça, c'est du Boumé dans le texte, du Boumé tout craché, ça. Vrai ou pas ? Il a mis un triplé récemment, c'est vrai. Bah oui. Parle-nous un petit peu de ton club, c'était quoi un petit peu la volonté et comment ça se passe justement là-bas. T'as essayé justement de faire en sorte, parce que tu nous avais parlé en début d'une interview que t'étais à Ivry, du coup, après avoir commencé à Vitry, puisque justement tu disais qu'à Vitry, tout était pas carré, etc. C'était le but, c'était d'essayer de faire en sorte qu'à Vitry, là où t'es né, il y ait quelque chose de solide. Non, quand je dis tout n'était pas carré, c'était tout n'était pas carré pour le football élite. Ouais. Après, voilà, les infrastructures, elles sont là, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas mal de licenciés, il y a beaucoup de jeunes qui jouaient à Vitry, tu vois. Maintenant, pour le football élite, c'est pour ça que j'ai dû m'exiler, entre guillemets, à Ivry. Et je l'avais dit dans mon interview dans Le Parisien, à l'époque, je lui ai dit, enfin j'avais dit à la dame qui m'avait interviewé, moi mon objectif c'est de stopper l'exode des jeunes Vitryaux vers les autres villes. Parce que je pense qu'à Vitry, on a tout ce qu'il faut pour les former et les envoyer directement en club professionnel, en club en centre de formation. Donc pourquoi à chaque fois ? Ils vont jouer dans le quartier d'à côté ? Voilà, exactement. Et donc moi, je suis arrivé avec ce projet-là. J'arrive avec ça et moi je me dis que pour que les jeunes s'identifient à un projet, il faut qu'ils s'identifient à une équipe. En fait, c'est important quand tu es jeune d'avoir des modèles. Et là, je me dis, bam, l'équipe 1 du C à Vitry, on va la booster et comme ça, les jeunes, ça va les « matrixer » et ils vont s'identifier au projet. Moi aussi, je veux jouer au C à Vitry, moi aussi, rien de chose. Je suis arrivé, j'ai mis la marque, j'ai mis Bacagol, les jeunes jouent avec les t-shirts Bacagol. L'équipe première, j'ai amené tout à l'heure. Quentin Pereira qui faisait l'Europa League l'année d'avant, donc il stoppe le foot au Luxembourg, il vient rejoindre le projet. Tu as Calvin Bombeau qui a gagné la Gambardella, pareil, qui joue à trois professionnels, il va rejoindre le projet. Et voilà, tu as Aurélien Ngué qui est là aussi, pareil. Et bref, il y a pas mal de... J'ai boosté le truc, je ne te mens pas. J'ai boosté le truc. Après, je ne dis pas que j'ai fait le truc tout seul. Bien sûr, bien sûr, tu étais accompagné. Les gens qui oeuvrent au quotidien, je pense notamment au staff, aux dirigeants, etc. Mais voilà, j'ai boosté le truc, ça a plutôt bien marché, il y a des partenaires qui nous ont rejoints, je pense notamment à Footbar. Je ne sais pas si tu connais Footbar. Pas du tout. Tu ne connais pas Footbar ? Non, pas du tout. C'est des gadgets, tu vois, aujourd'hui tout le monde joue avec des GPS, etc. Là, en fait, c'est un gadget que tu mets à hauteur de ton protège tibia et ça calcule tes distances parcourues, ton nombre de frappes, le nombre de drips que tu as fait. Stylé, ça. Et après, ça te compare à des joueurs. Tu vois, tu as l'application dans ton téléphone et ça te compare à des joueurs. Genre, en gros, tu joues comme Boumé. Ou tu joues comme Bakago. Ils vont dire tu joues comme Neymar, comme truc, tu vois. Et franchement, pas mal du tout. Donc eux, ils sont venus, ils ont rejoint l'aventure, ça a matré que c'est des petits. Ouais, c'est génial. Il faut savoir que cette année, on a pété le record au niveau des licences là. Donc franchement, le truc, l'engouement, il prend bien. Ça a l'air d'être bien. Franchement, ça a l'air d'être bien. Ouais, le truc, il prend bien, t'as vu. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a d'autres partenaires aussi qui sont rejoints. J'en profite pour leur passe en ligne. Fonce, fonce, fonce. Il n'y a pas de souci, fonce. BFK Assurance, donc t'as mon gars Karim là, BFK Assurance qui nous a rejoint aussi. T'as Rana Sport et j'en passe. Désolé pour ceux que j'ai oubliés. Et donc voilà, c'était un peu ça le projet entre guillemets et le pourquoi de ma venue. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on est en National 3 avec l'équipe première. C'est super. Je l'ai dit précédemment, le record de licence a été explosé. Et on continue, tu vois, on continue. On vous souhaite de monter peut-être un joueur en National. C'est tant jamais, on peut t'en rêver. Eh, par exemple, Boumé, ça va dépendre de Boumé. Ça va dépendre de Boumé. Ça va dépendre de Boumé, mon gars. Bah, mon gars, Boumé, tu as intérêt de marquer des buts et peut-être que ça permettra de faire du loin. Eh bah, écoute, on arrive à la fin, M. Cédric, quasi deux heures presque à discuter un petit peu de ta carrière et tout. Désolé, désolé. Je t'ai dit que j'allais jouer le jeu. C'est magnifique. Je t'ai dit que j'allais jouer le jeu, désolé. Je suis trop content. Franchement, on a fait une bête d'émission. Tu as raconté plein de trucs et tout. Et c'est super, franchement, pour le public d'avoir un footballeur pro qui prend le temps de s'exprimer autant en longueur, de raconter autant d'anecdotes, d'avoir la langue qui y va, tu vois, déliée en fait. Ça change des interviews de 15-20 minutes où vous n'avez pas trop le temps des fois de discuter en profondeur. Moi, je suis très content. Non, mais c'est bien. Je suis content. Alors, c'était content. C'était un avril. T'as kiffé, toi aussi, un peu parlé de tout ça. Ouais. Moi, t'as vu, je suis quelqu'un que j'aime bien prendre le temps. C'est pareil. Parce qu'il y a des histoires qui méritent d'être racontées. Des fois, tu dis une vérité, mais les gens, ils ne sont pas au courant du background, des antécédents, comme je l'ai dit, tu vois. Exactement. Donc là, c'était important. pour une nouvelle émission avec Feldup. Ce sera super cool. Je remercie également OneFootball, encore une fois, de nous avoir sponsor sur cette émission-là. C'est grave cool. N'hésitez pas à aller check. Il y a toutes les informations dans la description ainsi que dans le chat. Zaccord au Libre, c'est terminé pour cette semaine et on vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !